Musique 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 Toutes mes excuses pour le léger étard accusé dans le démarrage de cette émission. C'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous sommes là et on va bien sûr profiter du temps qui nous reste pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Bien entendu, la meilleure actualité pour nous ce soir, c'est la qualification des millions indomptables du Cameroun pour les huitièmes de finale de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. On le rappelle, c'était face à la Zambi, un match explosif sur lequel nous reviendrons ce soir. Bien entendu, on aura l'opportunité pendant cette émission de rendre sous la mêle déjà les quelques face-à-face déjà prévues pour les huitièmes de finale. On va analyser ces équipes éliminées. Finalement, on va faire le poids de la compétition en Côte d'Ivoire. Il faut dire également que les supporters s'invitent dans cette grosse bataille avec une grosse tension quand même qui va crescendo au fur et à mesure que la compétition évolue. Il y en a également qui ont le destin suspendu à la rencontre, aux deux rencontres qui doivent s'y jouer tout à l'heure dans les cours de 18 heures parce qu'on le rappelle, c'est la dernière journée parlant de la troisième journée qu'on tombe pour les qualifications pour les huitièmes de finale dans cette compétition. Une fois que je l'ai dit, je vous demande de vous installer confortablement juste le temps d'un détour. On accueille le panel déjà bien installé sur le plateau. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 6 99 13 50 75, le code d'accès par lequel vous pouvez venir contribuer tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste bien disponible pour les amoureux des tables, il peut importe votre position géographique dans le monde. Vous êtes connectés à nous et nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel. Toutes vos réactions, une fois que je l'ai dit, c'est vrai que j'ai envie de dire encore bravo Ondoie, mais je vais le dire tout à l'heure. Il faut d'abord que j'accueille les invités. Ça me démange tellement de chanter son nom ce soir, que ne soyez pas surpris. C'est pendant toute l'émission, j'envoie des câlins à Fabrice Ondoie depuis la Côte d'Ivoire. Je suis triplement fan après la rencontre d'hier, dans des plaises. Voilà, parce que je vois les bouches de certains faire sur le plateau. On va discuter tout à l'heure. Laissez-moi d'abord, Akita, je demande même par toi, puisque tu tords la bouche, plus que tout le monde sait. C'est Eugen Tchakou, la première fois sur le plateau du Grand Soir avec moi. C'est un bonheur de t'accueillir ici. Tu es journaliste, tu es consultant pour la chaîne Africa 24. Merci d'avoir accepté de partager cette émission avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bonsoir Ozy, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, notamment de ce programme spécial au Grand Soir. Bonsoir à tous les panels, bonsoir à tous ceux-là qui suivent ce programme de manière religieuse. Voilà, tu l'as assez bien dit, de manière religieuse. On est à la messe du 17h sur Info TV. Je vais également accueillir avec beaucoup de plaisir Hubert Polin et Thélie, bien entendu. C'est un entraîneur de football, il est avec nous ce soir. Bienvenue coach. Bonsoir Ozy, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous les Camerounais qui, je pense, cet après-midi sont très contents de la victoire d'hier. Oui, oui, nous sommes très contents. La preuve, je suis aux couleurs des lions, même si on pourra trouver deux choses ou trois à critiquer. Parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné que tout est OK. Mais on vibile d'abord. Parce qu'on a eu peur, ça il faut le dire, on revient loin. Donc on dit d'abord bravo et puis s'il y a des choses à ajuster, on aura sûrement l'occasion. Tout à l'heure, déplucher tout ce qu'il faut corriger dans cette équipe. Parce que le gros morceau qui nous attend à l'huitième de finale, ce n'est pas la salade du matin. Voilà. Allez, Jean-Claude Lemdio est avec nous ce soir. C'est vrai qu'il aime son nouveau titre. Attendez, je vais vous le lire. Je n'aime pas le titre. Non, je vais le lire. Je vais lire le nouveau titre de Jean-Claude Lemdio, qui est dans l'ASSEF, si je ne me trompe. « Toi, tu es le sel comme ». Lui, je vais lire ça, pas de titre, parce que c'est très important. Oui, Lemdio, j'ai lié. J'ai lié ou je laisse ? J'ai beaucoup de titres. Président de la commission de contrôle, de suivi et d'implémentation dans l'ASSEF. Bienvenue. Merci, bonsoir. Bonne victoire du Cameroun. Vous célébrez déjà l'entrée de Lyon en huitième de finale. Oh, oui, c'est bon de ça. On s'élève chaque petit pas confiant. Tous les téléspectateurs qui nous suivent et mes autres copanélistes, je voudrais vous annoncer que la canne du Cameroun a commencé effectivement hier. Non, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Parce que nous, on n'était pas encore dans la canne. Dieu bon d'abord, bonsoir. Et vous êtes très joli avec votre maillot One All Sport. Si tu nous avais préparé, nous tous en verrons. Non, je n'ai pas demandé, j'ai donné le dress code que tu n'as d'ailleurs pas respecté. Donc, laisse mon maillot tranquille. Non, ok. Voilà. On ne me cherche pas les problèmes à l'entente de l'émission. Ah, bonsoir à tous. Merci. Kazimé Nanguay, c'est un bonheur de vous avoir encore sur ce plateau ce soir. Je le disais déjà un tout petit peu avant, vous êtes le seul comme de la SIF, mais vous êtes surtout entraîneur de football. C'est le plus important et on aura besoin de vos expertises à vous tous sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie, éducateur, entraîneur. Bien sûr. Ajoutez même tout ce que moi, je prends tout. D'accord. Voilà. Chacun choisit les armes. C'est qu'il y a bien le milieu du sport. C'est qu'il y a des titres. Alors, je vais souhaiter que vous me permettez de vous dire bonsoir à vous-même. Merci. À votre riche panel et téléspectateurs, mais situés à la grosse machine qui nous accompagne avec les mille boutons cachés derrière. Mais bravo à eux, c'est grâce à eux que nous avons des images sublimes, nous avons des sons audibles. Et je voudrais, avec votre permission, dire bon après-midi à toutes les populations de la région la plus ensoleillée de la République. L'Est ? Du Cameroun. Voilà. Précisément. Oui, j'en profite pour saluer le professeur Medio qui est de ce côté-là, à qui je fais un gros câlin ce soir. Et pour l'équipe technique, elle est bien mobilisée, Décamix. Et derrière la machine, il appuie les petits boutons pour que vous soyez bien regardés au quartier. Et vous avez pu voir se déployer Jean-Martin Kéinfak, le directeur technique, et bien sûr Ben Vasse, le réalisateur de cette émission, pour que tout soit OK pour le démarrage effectif de ce programme. Une fois que je l'ai dit, on va y aller. Oui, je l'ai dit, les lions indontables étaient renversants hier, on peut prendre par le bout qu'on veut. Mais pour l'instant, on va se contenter, Hubert, de jeter un coup d'œil sur cette rencontre Cameroun-Zambi. Bien, il faut dire que c'était un match palpitant. Oui. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant cette rencontre. On doit jeter. Je pense que ce genre de match, je ne souhaite pas que l'équipe nationale du Cameroun puisse revivre ce genre de situation. Et même les Camerounais, parce que ce n'était pas aussi facile que ça. On a l'impression finalement qu'ils aiment être dans ce genre de situation, les lions. Non, c'est la compétition elle-même qui nous a obligés à se retrouver dans ce genre de situation. Mais je pense qu'avec le rythme que les lions indontables ont pris dorénavant, nous allons tout faire maintenant pour, n'est-ce pas, anticiper sur les choses et pour ne pas vivre ce genre de situation. Vous avez l'air d'être très, très rassurés désormais avec cette équipe. On dirait, même s'ils sont quand même, pour certains, où il y a le maillot, on ne va pas dire qu'on a quand même vu une équipe du Cameroun flamboyante devant la Zambie. Même si on applaudit la victoire. On est content, on a jubilé. Nous parlons là d'une qualification qui n'était pas facile. Et ça, les lions l'ont obtenue, cette qualification-là. Bon, maintenant, dans la foulée, on pourra essayer de voir, en tout cas, le staff technique qui est aguerri, n'est-ce pas, on pourrait essayer de voir comment réajuster les points qui n'ont pas marché dans cette situation. Et ces points, vous allez sûrement nous les donner sur ce plateau. Le temps de prendre le premier regard de tout le monde sur cette rencontre. Côte Lemdio, Fabrice Ondoie, décisif une fois de plus. C'est cette particularité que j'aime avec Fabrice Ondoie. Au-delà des ventadises, des marches sur le plateau, des gardiens internationaux super bons à l'étranger, il faut dire qu'avec l'équipe du Cameroun, c'est Fabrice Ondoie qui nous donne satisfaction avec l'équipe du Cameroun. Il faudra peut-être que les joueurs très forts ailleurs, et jamais forts avec les lions, se disent pas nous libérer un peu, un peu, tout doucement, et qu'on se retrouve avec des gens qui ont le fighting spirit. Moi, j'ai vu un lion angol hier, qui a rugi, qui a attrapé des balles dangereuses, qui m'a épaté. Pour moi, c'est un homme du match. Je ne sens bien sûr nier le travail que vous a effectué tout au long de cette rencontre. Pour moi, c'était Fabrice Ondoie, toute la rencontre. Votre regard. Comme vous parlez de Fabrice Ondoie, je veux dire un mot... Vous avez dit votre regard. Oui, oui, je veux dire un mot là-dessus avant de continuer, parce que ce n'est pas nouveau, aussi au Cameroun. Personne, nul n'ignore Fabrice Ondoie. Il faut féliciter l'héroïsme de tout l'ensemble de l'équipe de Lyon. Ils ont été héroïques quand même, dans l'ensemble. Moi, je dis, quand on va dans une compétition sérieuse comme la Cannes, vous voyez, chaque état major fabrique ses journalistes. Vous avez le ministère en charge du sport, qui amène ses journalistes. Vous avez des joueurs spéciaux qui perdent les billets d'avion à ses journalistes pour venir là-bas. Vous avez l'Afrique Afrique qui est à ses journalistes. Il n'y a pas une cohésion d'ensemble. Les gens ne fédèrent pas les énergies autour d'un même objectif qui est allé remporter la Cannes. Vous voyez, là-bas, les gens donnent de fausses informations. Pendant que nous autres, on a plaidé pour que Fabrice Ondoie revienne. D'autres sont là-bas en train de décrier les problèmes de tanières et de vestiaires en opposant les joueurs entre eux. Et ça, c'est... Descends d'abord sur la rencontre, si ça ne vous dérange. Mais je veux dire... On va regarder les problèmes de Fabrice. On reste à la rencontre. Vous voulez la bruit de l'histoire. Parce que quand vous le faites, ça plaît encore à ces gens. Et ça va encore dans le sens où certains croient qu'on aime Fabrice, on ne doit plus qu'on en a. Il n'y a pas de problème de gardien dans la Tanière Lyon Indomptable. Pourquoi est-ce que vous déclenchez une politique de gardien de l'équipe nationale sont des bons gardiens ? Maintenant, je reviens sur... Sauf que c'est Fabrice Ondoie qui a joué hier. Il a joué au nana qui joue en part de nana. D'ailleurs... Mais ce qu'il a joué, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, il a été excellent. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Mais c'est ce que vous voulez que je dise. Vous n'avez pas vu qu'il a été excellent. Il a été excellent. Vous n'avez pas vu qu'il a été excellent. C'est pour ça que nous disons souvent qu'une compétition, avant d'entrer dans une compétition, on se prépare. Vous ne pouvez pas... Nous sommes tous des entraîneurs ici. Vous ne pouvez pas préparer un certain nombre de joueurs pour aller à la compétition. Quelqu'un qui n'a pas participé, assisté à tout ce que vous avez mis en jeu pour préparer la compétition, les constructions des jeux, les styles, les animations des jeux. Et vous venez intégrer un maillon qui n'était pas là, qui ne sait pas comment vous l'avez fait. À moins qu'il soit exceptionnel, comme le Roger, le Mila, l'Eto faisait, ils venaient jouer les gagnants. Mais j'ai dit, il faut féliciter parce qu'il a accepté déjà qu'Ando n'en aviez. Mais c'était une façon de l'exposer aussi. Parce que moi j'avais dit, un gradien... Bon, quand il en dit Auré, je ne sais pas ce qui est difficile à suivre, le rythme de tout le monde. Votre regard sur la rencontre, vous aurez le match. Je sais que je suis à peu près de la rencontre, vous êtes dans le bruit de couloir, les à-côtés. On n'est pas encore dans les à-côtés. On regarde le match. Qui a joué, qui n'a pas joué, c'était bon, on a été efficace, on n'a pas été. La performance de Lyon, c'est tout ce que je demande. La performance de Lyon, des Lyons dans l'ensemble, ils sont restés dans leur même registre. Vous savez, cette équipe ne présente pas la figure du Fatin Spirit, du Hamlet que nous parlions à l'époque. Parce que quand vous sentez, le Hamlet existait dans cette équipe à l'époque, parce que les gars avaient faim, parce que les joueurs jouaient, parce qu'ils savaient qu'après le stade, je dois aller payer la facture à mon frère qui est malade à l'hôpital. Je dois aller, je dois tout faire pour gagner, pour avoir l'argent, pour aller résoudre le problème de la toiture de mon père. Ça n'existe plus à l'équipe nationale. Les gars viennent se balader à la sélection nationale. On a gagné hier par un score, vraiment, c'est historique, c'est historique ce qu'on a fait hier, puisque nous sommes habitués de pareilles situations, à Blida, c'était la même chose. Mais nous avons vu quand même individuellement quelques joueurs manifester cette envie d'aller qualifier le Cameroun. Parce que l'équipe nationale de football est tout sauf collectif. Parce qu'on dit dans une partie, dans une rencontre de football, il faut le collectif. Si le collectif n'existe pas et qu'il y a seulement les individualités qui agissent au sein de l'équipe nationale, ça ne peut pas donner. Quand je parle donc du collectif, si Toko et Kambi savaient que le football, le but, et même en marquant le but, il faut être collectif, il donnait un ballon de but à Koudou, qui était une passe bien placée, on avait cherché à marquer lui-même son deuxième but. Il donnait à Koudou. Et c'est la même parce qu'Aboubaka, Vincent, avait donné un mondial à Toko et Kambi, à Choupo-Monti, il l'a placé dedans. Donc, c'est l'habitude du jeu de Toko et Kambi. Donc moi, je dis, dans l'ensemble, les gens apprécient Zambouangui, ça qu'il a fait réussir, il est resté dans son même registre. Les joueurs de l'équipe nationale ne peuvent pas avoir, recevoir un ballon passé 30 secondes, à 5 secondes, à réfléchir à qui ils vont donner le ballon. Il n'y a pas de transition rapide dans leur jeu. Il n'y a pas d'intensité dans le jeu de l'équipe du Cameroun. On a le ballon, on observe, personne ne demande la solution de passe. Ça veut dire que, pour dire que vous avez le ballon, que vous co-occupez, que vous avez des possibilités de passer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le jeu sur le couloir, il n'y a pas. Vous avez vu les seules occasions. Et sur les contre-attaques rapides, la Gambie, ce qu'ils faisaient sur le couloir, les gars ont une vitesse, on dirait qu'on les a drogués. Mais chez nous, dès qu'on fait, le Cameroun est tout quadré de courir. Le but qu'on nous marque, c'est les contre-attaques. Non, le but qu'on fabrique Marc, c'est parce que les gars attaquent avec une intensité. Le football moderne, c'est la vitesse. Mais le Cameroun, le Cameroun aujourd'hui, avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait au moins, on sentait au moins le football vivant. On sentait au moins que le jeu était vivant. On sentait qu'il y avait des regroupements défensifs, des regroupements offensifs. Les gens le pillaient, vous pour barrer. Il y avait des pressings, il y avait des transitions, il y avait des ventes. Aujourd'hui, même vers les latérataires, tu sais, ça n'existe pas. Mais vous avez l'impression que les milieux terrains rentrent plutôt étouffés les défenseurs. Et c'est là où ils créent beaucoup plus de fautes et qu'il y a des occasions de but. Donc moi, j'ai dit, on a gagné. Mais contre le Nigéria, il faut préparer cette rencontre. Félicitations d'abord la victoire, parce qu'il faut déjà dire que la victoire, c'est que tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait, les gens ont pleuré, il y a eu des émotions. Mais je sais que ces enfants, il y a quand même quelques exceptions dedans. Parce que, vous l'avez constaté, dans l'équipe du Cameroun, la plupart des débutants, c'est les défenseurs. C'est les défenseurs. En dehors de tout quoi, qui ont l'habitude de marquer les autres, c'est les défenseurs. Donc maintenant, moi, je dis, il faut que j'introduise cette victoire aux joueurs. Nous profitons pour un message à l'éseau d'un son, d'utiliser son banc de touche. On voulait d'abord votre regard sur cette rencontre. Ouh, prolifique en thème de moi, le Lendjou. Oui, bien sûr. Est-ce que vous manquez votre regard sur cette rencontre ? Écoutez, je voudrais être assuré que, personnellement, quand je suis sur un plateau, c'est pour parler rien que de football. Bien entendu. Et sur les différents paramètres de performance d'un match de football. La périphérie ne m'intéresse pas. Je ne suis plus le spectateur de l'accepter ainsi. Mais rassurez-vous, on va vous le conseiller. Et vous allez vous parler de périphérie. Mais pas sortir du ciel. Toutes les équipes du monde se retrouvent souvent dans ces situations. Moi, ce que je veux dire, c'est que deux paramètres de performance ont été présentés à cette occasion. Le Cambo n'a fait la différence dans le paramètre mental et dans le paramètre athlétique. Ce n'était ni sur le plan tactique, ni sur le plan technique. Vous avez l'impression qu'on a été plus atlétiques que la Gambie ? Bien entendu. Lorsque vous faites plus de courses, lorsque vous dominez les duels, lorsque vous êtes plus présent, lorsque vous dégagez d'ailleurs, dès que vous êtes outillé mentalement, vous avez cet orgueil-là. C'est-à-dire que vous réalisez des choses inimaginables. S'ils n'étaient pas prêts mentalement. Et toutes les équipes qui reviennent au score et gagnent le match, au terme de la rencontre, ça veut dire que les valeurs morales sont à apprécier. C'est sur le plan mental que j'ai beaucoup apprécié les Camerounais parce qu'ils sont éliminés à la 85e minute. Il faut le Cameroun, lui faire une hallucination pour remonter 2 buts en 5 minutes. Et finalement, marquer un but. Ça, c'est des éléments pour vous prouver que mentalement, ces garçons, ce n'est pas tactiquement qu'on a dominé le match, ce n'est pas techniquement, mais c'est mentalement et athlétiquement parce que finalement, on a été présent. Et une autre parfaite illustration, c'est le fait d'avoir trouvé une équipe camerounaise, au moins, présente dans les zones où il faut faire mal à l'adversaire, dans les zones de déséquilibre et les zones de finition. Et j'en veux pour preuve, c'est lui qui a régulièrement été absent dans ces zones, était présent hier dans ces zones. Ah, mademoiselle Larissa, j'avais pas envie de citer. Non, on va citer, on va citer, on parle de Lyon. Ça veut dire que vous-même vous êtes inspirée. Oui, oui, mademoiselle Larissa hier a bloqué ces mèches brésiliennes et on a quand même un peu vu le faire. C'était pas encore le sommet qu'on connaît de lui, mais c'était pas mal quand même. À partir de son activité, il mérite que je revienne. À partir de l'activité de Franck, on a senti que lui et Fabrice dans les buts, à partir d'eux, on a senti que l'équipe du Cameroun voulait gagner. Quand vous regardez le tempérament de Fabrice dans les buts, c'est qu'il a dégagé comme tempérament. Moi, je ressentais ça par l'écran. Tout de suite, ça dégage une ambiance involontaire dans le groupe. C'est dit qu'il est en phase avec le reste des compartiments. Et ça, c'est toujours sur le plan mental. Parce que si vous n'êtes pas en confiance, vous ne mettrez pas les autres en confiance et ils ne seront pas en confiance. Donc c'est sur le plan mental que j'ai trouvé le Camerounais formidable et sur le plan athlétique. Parce qu'ils ont accepté souffrir quand ils étaient en difficulté. Et maintenant, je peux regretter notre organisation Défense Kiv qui est très approximative et nos gestions de temps fort et de temps faible. Parce qu'en réalité, Rosalie, on n'entraîne pas en sélection nationale. En équipe nationale, on coache. Et coacher, c'est gérer ses temps. Il y a une partie qui est pour le joueur, c'est-à-dire les temps forts. C'est le joueur qui doit gérer les temps forts. Et les temps faibles, ce sont les staffs qui doivent les gérer. Et ça, j'ai été très mal en pont lorsque j'ai senti l'équipe nationale du Cameroun dans une phase faible, très longue, sans que le staff ait réagi. Je crois que c'est l'émotion, certainement, qui les a amenés à échapper, à l'oublier. Parce que nous autres, personnellement, moi, je l'ai souvent fait, chaque fois que mon équipe a été menacée, une, deux fois, j'ai créé une situation où il m'arrivait à me prendre un carton. On avait vu beaucoup d'accueillers en recevoir pendant cette rencontre. Et ceux qui ont ces outils-là, cette habileté-là, ce sont nos frères maghrébins. Oui. Ils sont capables. Et j'ai été étonné. Je ne savais pas que les filles aussi, parce que depuis que j'ai eu le football féminin, excusez-moi. Ah non, mais je trouve que je le permets. J'ai relevé ça. J'ai dit, mais donc, c'est l'ADN chez ces ans. J'ai vu les Égyptiens ici, prendre les matelas au stade Omnissor, Amadou Aïeux, se coucher, au moins pendant une douzaine de minutes, tout au long d'une rencontre. Douze minutes, c'est énorme. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc, je pense qu'il va falloir que notre staff technique soit très inspiré au niveau des gestions des temps de maths, surtout au niveau des temps faibles, qu'on soit capable de participer, de créer quelque chose qui peut permettre aux garçons de se retrouver. Mais je pense, hier, on a vu une équipe constituer majoritairement des joueurs qui ne voulaient pas perdre ce match, qui voulaient absolument se qualifier. J'en veux pour preuve également le discours de l'entraîneur. Il n'a pas parlé tactique. Quand il a répondu aux médias, j'ai dit aux joueurs qu'il faut gagner ce match. Il n'a pas dit qu'il faut placer le bloc haut, il faut placer le bloc média, il faut... On peut difficilement faire de cette manière-là aussi. Non, mais écoutez, il y a... C'est que, Rosalie, pour nous, téléspectateurs, à valeur égale dans tous les paramètres de performance, la différence se fait sur le plan, sur le paramètre mental. C'est clair. Donc, ils ont puigé sur ce qui était utile à ce moment précis. Ce n'était pas la tactique, ce n'était pas la technique. La technique, c'est quoi ? La capacité à pouvoir se familiariser au ballon, à pouvoir ajuster les passes. De toute façon, tous les gestes techniques, quand vous avez de la justesse. Et j'ai vu également une équipe qui avait beaucoup de réussite, mais, Rosalie, il ne s'agit pas de la chance. La chance n'existe pas au football. Il s'agit de la réussite. La réussite, on la provoque. Quand vous voulez réussir votre bac, matin, midi, soir, vous êtes dans votre cahier, dans votre livre, mais parce que vous voulez réussir. Et c'est ce que les Camerouns ont fait hier. Et je suis persuadé, quand nous allons arriver dans l'avenir, qu'en se rappelant de ces clichés de détermination, d'engagement, d'agressivité, d'envie, c'est mental, ce n'est pas tactique. D'accord. Au-delà du mental, on peut aussi le tactique. Parce que si au-delà du mental, ils ajoutent le tactique, je crois que ça va nous faire plaisir. Parce que je n'ai presque pas vu de coups froids. Si vous voulez, ça c'est stratégique. Ça allait dans tous les sens. Si vous voulez qu'on parle de l'ontactique. Mon mot tiré de banane ont disparu de cette équipe. Si vous voulez qu'on parle de l'ontactique, Rosalie, lorsque vous avez une équipe comme celle du Cameroun, il faut faire attention au casting. Le Cameroun, et ça, ça échappe à beaucoup de personnes, le Cameroun a joué hier avec cinq défenseurs. Oui, d'ailleurs, on en parlait sur ce plateau. Et beaucoup ont dit que c'était trois. Non, le Cameroun a lié cinq défenseurs sur le terrain. Dans l'île, ongou à gauche, c'est un défenseur. Moutole, excentré à gauche, c'est un défenseur. Christophe Roux, c'est un défenseur. Jean-Charles Castellotto, c'est un défenseur, ça fait deux à quatre. Et le jeune, Tchato, ça fait cinq défenseurs. Et tout le monde le sait, lorsque vous voulez faire une défense à trois, il faut déjà parler de la permanence, la sécurité à trois. Et généralement, la plupart des équipes qui veulent être en sécurité dans ce sens-là, utilisent les défenseurs axiaux. Ça veut dire qu'on aurait pu utiliser Roux-Christophe, un rôle Moukoudi et Jean-Charles Castellotto, permanence à trois. Voyez-vous ? Parce que lorsque vous mettez les axiaux, ils ont ce réflexe naturel d'anticiper sur la couverture latérale. Et si vous avez été attentif, c'est là que les Gambiers ont fallu nous faire mal, parce que nos défenseurs ont été obligés de se retourner. Et vous savez pourquoi il est en défense poursuite permanemment ? C'est-à-dire en train de coulir derrière l'attaquant. Justement parce que, naturellement, c'est un défenseur qui se projette vers l'avant. Et les espaces qui sont dans son dos sont supposés être compensés par le défenseur axial qui a coulissé sur son côté au moment où nous avions le ballon. Par contre, coulissé, c'est lorsque nous avons le ballon. Et basculé, c'est lorsque le ballon est perdu. Or, on a pris des garçons qui ont l'habitude de se projeter vers l'avant sans souci des bases arrières, espérant qu'ils auront des défenseurs axiaux qui sont habitués à ces couvertures et ces compensations. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que permanemment, il y avait ce déséquilibre. On aurait pu penser que c'est le gamin qui était médiocre. Or, c'était le dispositif et son fonctionnement. Si le Cameroun veut un tout petit peu avoir de la sérénité dans son organisation défensive, il va falloir déjà laisser ses enfants jouer dans leur poste de prédilection. Autre chose, vous ne pouvez pas, quel que soit le potentiel des joueurs, surtout dans les secteurs défensifs, venir faire des improvisations. Ces garçons, je vous mets au défi, rentrez dans Google, vous me montrerez un match où Tchateau a joué dans ses défenses avec le Cameroun. Il n'y aura pas de repères. Et puis, ce n'est pas normal que lorsque vous avez en face des adversaires qui développent le jeu sur les côtés, font beaucoup de décalages, mettent de l'activité au niveau des courses, vous continuez à aller les provoquer. Oh, vous laissez des espaces, mais là, ils vont plonger là. Et c'est là que nous avons eu toutes les difficultés. Beaucoup de contre-attaques. Et je pense que notre bloc équipe a également des soucis parce que lorsque vous avez quelqu'un, vous avez un milieu de terrain qui ne fait pas beaucoup de courses, qui ne font pas beaucoup de dissuasion, beaucoup de permutations, vous vous mettez en difficulté parce que l'adresseur... Ils sont trop élégants pour faire d'efforts dans ce milieu de terrain. Je pense que si vous avez observé comme moi, finalement, le Cameroun a joué deux milieux du terrain, c'est-à-dire Ntiam et Frank Zabwangi, ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas une compétition de haut niveau. On est joué avec deux milieux du terrain. Mais on va vous en valer puisque vous nous couvrez le maximum d'espace et réservé maintenant à l'adversaire. Bon, je crois qu'ils avaient envie de faire on attaque ensemble, on défend ensemble. On a connu ce genre de dispositif avec les Lyons. Seulement, ils n'ont pas bien compris le jeu parce qu'on l'a vu avec des Lyons dans le passé où on ne cherchait plus à comprendre ce genre de détail que dans le tour latéral, on dit les gars, on fonce ensemble. Non, là-bas. On n'est plus l'ensemble. Mais vous comprenez 10 secondes, là-bas, quand vous parlez des Lyons intérieurs, c'était des garçons qui dormaient en condom ensemble. C'est ce que je dis ! Les gars qui dormaient en vogue ensemble. Et ça, comment le moustiquant est épique, là, il faut te retourner. Là, on a... Mais quand vous avez des gamins qui viennent d'horizons divers, je vous en prie, donnez-leur quand même deux ans pour qu'ils se connaissent. Je suis même convaincu que quelques-uns ne maîtrisent pas bien le nom de leur partenaire. Ils ont vraiment s'appelé même avec les cheveux, ou avec les petits, il n'a pas de souci, mais qu'ils gagnent les matchs. Si ils ne mettent pas le chevelu, il va regarder. Ou bien... Quand il te disait Takashi, toi, le russe, tu ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais son partenaire savait ce qu'il a déjà dit Takashi, quand il te disait c'est un bêtement col. Donc, ces petits ingrédients-là... Oui, ces petits ingrédients, ce groupe-là n'a pas ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut avoir de la mesure avec eux. Mais ce qu'ils nous ont proposé hier, on peut être... Vous avez un peu d'espoir. Un peu d'espoir, mais ça sera difficile pour la suite. Parce que le football aussi, ça dépend de l'état du jour. Serge a beaucoup rému. Qu'est-ce qu'il y a ? À quel niveau tu n'es pas d'accord avec Kazemi Mangé ? Bon, ils n'ont pas été explosifs, mais ils ont réussi quand même un pari qu'on ne pouvait pas faire hier avec tout ce qu'on a observé depuis le début de cette compétition. On a quand même des lions qui nous ont fourni un football médiocre, au point où on était plus intéressés par les looks que par la qualité du jeu sur le terrain. Mais hier, quand même, j'ai crié à perdre ma voix parce qu'ils nous ont donné les cieux froides. entre on marque, on égalise et puis le suspense. Vous comprenez pourquoi je suis très, très amoureuse de Fabrice Rondois aujourd'hui parce que je crois que s'il n'était pas dans Nogol hier, non, il faut qu'on soit honnête, on était massacré radicalement par la Gambie. Il a arrêté un tir là qu'on a laissé passer dernièrement, c'est entré. Bon, ça, ça dépend. Ça dépend. On a la rentre à Manchester, soit le meilleur gardien des Blancs. Déjà, on a assisté à une très belle rencontre hier. Je crois que jusqu'ici, c'est même la meilleure rencontre depuis le début de la compétition quand on regarde le déroulement des rencontres. Vous avez une première mi-temps presque tergne où il n'y avait pas grand-chose à observer dans l'OMAX. Dès l'entente de la seconde période, à partir de la 60e milieu, on a commencé à voir des choses vraies, des situations de jeu vraiment se décanter. Au Cameroun, qui ouvre le score, on est content, on est su que la qualif est dans la poche. Quelques instants après, c'est également bien qu'ils reviennent profitant d'un mauvais remplacement de la défense parce que le jeune Théâtre, quand il monte, le retour défensif n'est pas ça. L'égalisation se fait. En ce temps, il va falloir pu jouer dans d'autres ressources. Honnêtement, c'était une rencontre très, très difficile, même pour les spectateurs parce que si vous n'êtes pas mentalement prêt, si vous êtes faible d'esprit, vous allez craquer. Et c'est le plus souvent les rencontres interdites au cardiaque. Si vous avez des sensations fortes, d'accord, c'était le moment idéal pour vous de voir. Et le déroulé d'encontre, vous avez la Gambie qui revient par un jeu rapide, réussit à marquer le deuxième but. Et là, on est sûr que c'est mort. C'est mort. On est sûr que c'est mort. On est sûr que c'est mort. Il va falloir aller puiser dans quelque chose que seuls les Camerounais savent faire. Parce que quand vous regardez la Côte d'Ivoire qui se fait éliminer, c'est-à-dire, c'est une équipe qui, en perdant 1-0... On fait encore un peu d'espoir quand même. Bon, oui. Ils se sont mis en difficulté, ils se sont mis en difficulté. C'est-à-dire, en perdant 1-0, ils pouvaient encore se qualifier. Mais mentalement, ça n'a pas été ça. Ils ont enchaîné des buts, ils ont enchaîné, ils ont enchaîné au point de se mettre en difficulté. Alors, le Cameroun, dans la même situation, a eu les ressources nécessaires pour pouvoir inverser la vapeur. Et c'est à mettre au mairie du groupe. Il n'y a pas à féliciter un jeu en particulier. Ce que tu dis, j'ajoute de loi ton moulin, j'ai une image forte d'André Onana. Ah oui, j'allais venir, coach. Au bar de tous. J'allais venir, j'allais venir. Il n'est pas sur le terrain. J'allais venir, coach. J'allais venir, coach. Il n'est pas sur le terrain. J'allais venir, coach. J'allais venir, coach. Sa réaction, ça m'a dit à l'abri de Brida. C'est ça, c'est net, c'est l'arribeur, coach. C'est ça. Vous savez, vous savez, bon, il a apporté l'énergie de plus de mal de plus. Il semble apprécier particulièrement un ou deux joueurs des effectifs. Ah non, je n'ai pas du match. Du match. Non, pour le match. Non, non, non. On n'a pas été fait. Écoutez, écoutez, non. Pour le match, je crois que si il faut regarder les joueurs de manière générale, les gars ont tous mouillé le maillot, c'est le jeune Chateau, il est fautif sur le premier but de la Gambie, mais s'il ne fait pas le centre qui ne fait pas ce deuxième but, bon, je ne sais pas où nous sommes aujourd'hui. Zambouanguissa, il était vraiment dans son match. Ah bon ? Il a sa... Non, il a sa battue. Vous savez, vous savez, mademoiselle, vous savez, vous savez, vous savez, on peut tous voir le même match. Non, on ne regarde pas les choses de la même façon. On peut tous bien voir le même match, mais on ne regarde pas les choses de la même façon. Vous savez, quand on a fini la rencontre hier, j'ai dit qu'il y a la secte Zambouanguissa et la secte Onana qui va finir dans l'équipe nationale du Cameroun. Bon, et déjà, je continue, je continue. Le côté évoqué tout à l'heure, vous avez vu Andro Onana, immense, mentalement parlant. Parce que quand vous venez déjà avec le statut de... Je crois que c'est... De leader. Non. Le propriétaire, c'est l'une des plus gros stars de cette compétition. C'est-à-dire, quand vous avez Sadio Mane, vous avez Mohamed Salah, je pense que de manière naturelle, Andro Onana, c'est la méga star de la compétition. C'est-à-dire, avec tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qu'il y a eu comme élément autour de sa venue, autour de sa participation. Avec le diatribe, tout le reste. Je crois que quand vous arrivez et qu'on vous apprend à quelques heures d'un match que vous n'allez pas jouer, il faut être mentalement prêt pour accepter déjà ça. Je crois que si on banalise ça, c'est qu'on est en train de prendre les choses de manière fragile. c'est-à-dire, il accepte d'abord cette situation. On a vu des gens entre dans le vol et parti. On a vu ici au Cameroun au Baméa. Pourquoi vous pensez que ça que vous ? Jacques a l'appareil. Il a quelques heures et qu'il a... J'ai l'appareil, je peux tomber. On a dit, on a n'importe quoi. On a fait qu'il chute, monsieur Elendjo. Vous avez parlé. J'ai écouté. Il avait l'écouté religieusement. J'ai écouté. Je suis pas intervenu lorsque les gens parlaient. Alors, je dis, nous avons eu au plus souvent des cas pareils, des gens, qu'ils estiment qu'une situation ne les arrange pas. Ils reprennent le vol. Ils partent. Au Baméa l'affaire lors de la canne passée ici au Cameroun, parce qu'il a été suspendu par son groupe, il est rentré. Un autre jour, un autre jour pouvait rester de la terre. On a vu Andronana se dire, bon, écoutez, si on ne gagne pas sur le terrain, on peut apporter des neiges. Il est quand même le sol des intercédents. C'est pas juste que nous sommes encore en train d'être et nous sommes allés au service de l'équipe. Non, écoutez, on a refusé le programme. Rosy, 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 Rosy. Je crois que nous sommes encore en train de parler. Est-ce que c'est même pas justement la terre de Starmania ? Non, c'est pas qu'on se retrouve avec des actes qui marchent. Écoutez, Rosy, vous savez, le monde est fait ainsi. Les gens sont, les gens ne auront pas toujours la même valeur. Moi, je suis d'accord. nous avons suvus. Écoutez, nous avons vu le meilleur joueur africain, camerounais, Samy, et ton fils à l'équipe nationale. Les bienvenus, c'est pas de lui comparer du mais si on veut revenir sur un certain nombre de caprices que Samy avait dans l'équipe nationale, je ne sais pas si on pourrait avoir tout autant dénumérer cela. Je suis en restant juste avant qu'on avance. Mais comment on dit comparaison n'est pas raison. Si vous voulez comparer André Onana, quel palmarès avec l'équipe nationale du Cameroun, qu'est-ce qu'il a apporté de miraculeux ? Je dis à l'équipe, je ne parle pas de sa carrière du Cameroun, pour qu'il soit comparé à Samyel Eto' c'est important de choses à l'équipe nationale du Cameroun. C'est une très bonne question. Donc, c'est pour les faire les caprices des taux. Regardons également ce qu'il y a une affaire. C'est une très bonne question. Je crois que jusqu'ici, le meilleur palmarès d'André Onana, avec l'équipe nationale, avec le Cameroun de manière générale, c'est la joie qu'il apporte au milieu Camerounais à travers sa fondation. Sans blague. On parle des enfants ou on parle des enfants sur le plan sportif. Je crois que pour ceux qui suivent le football depuis pratiquement, depuis plusieurs années, pas seulement depuis le 11 décembre, parce que beaucoup de gens suivent le football depuis le 11 décembre. mais pour ceux qui suivent le football depuis des années, savent quand même qu'André Onana a des maths références au sein des Lyon. Écoutez le palmarès. Écoutez, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Si vous regardez, si vous regardez, André Onana a des maths références. Prenez Cameroun, Côte d'Ivoire à Japoma, 1-0 du Cameroun. Je pense que si vous n'avez pas un grand gardien dans ce moment-là, vous ne gagnez pas la rencontre. Je reviens sur Blida. Parce que André Onana le match Cameroun-Algérie. C'est-à-dire, cette rencontre qui nous a permis d'aller au Qatar, je crois que pour ceux qui regardent le match d'une certaine manière, savent combien il était important lors de ces rencontres. Et pour votre gouvernement, le plan de jeu adapté lors de cette rencontre a été initié par André Onana. Bien sûr, avec ses coéquipiers, les gars se sont regardés les yeux dans les yeux et se sont dit « Bon, voilà les gars, nous jouons d'abord pour nous, nous jouons d'abord pour notre carrière, nous jouons pour la nation. Voilà ce qu'il faut faire. Cameroun-Algérie qui n'était même pas pressenti pour être titulaire a été titularisé parce que le plan de jeu était délevé le ballon. En fait, nous avons également voulu, même pour cette canne, cette canne, cette canne, où nous sommes qualifiés, je crois que les Camerounais encore en mémoire le dernier match à Garoua ont sans un excellent André Onana à la première mi-temps devait être catastrophique. Ici, ce n'est pas pour dire que tel est meilleur par rapport à l'autre. Mais ce que nous avons là, sur le droit national, non, comment ça sera... Non, si on ne se qualifie pas, si on ne gagne pas seulement 3-0, je crois que le Cameroun ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique. La Cameroun inversement. Oui. Les moments forts de Fabrice Sondra la contre la... Écoutez, on va mieux se comprendre. Fais-le pour moi. Je vais le faire. Mais avant, souffrez que... C'est-à-dire, je ne voudrais pas que nous soyons dans une logique de mettre en comparaison deux Camerounais, de mettre sur la main de deux Camerounais, deux Abel. Ce que vous faites, c'est la mauvaise foi. Je ne suis pas de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Je crois que... Quand ça vous arrange... Non, je suis avec lui pour sortir. Si vous voulez, je souffrez. Je suis avec lui. Chacun a eu son instant pour parler personne de septembre. Je ne suis pas... Je suis assez pour toi, même si je dis des spectacles, les téléspectateurs... Ils vont juger. C'est-à-dire, c'est-à-dire... paramètres de performance et je parle de la vie lorsqu'on parle des athlètes, on les juge en fonction des paramètres de performance. Nous en sommes là. Nous avons deux gardiens de classe mondiale. Un qui, dans son club, joue très haut niveau. Je ne vais pas le monter dans vos affaires de classe. Je suis avec l'équipe nationale du Cameroun. Et je resterai dans l'équipe nationale du Cameroun. Oui, mais sauf que ce que vous oubliez, ce que vous oubliez, c'est que on vous convoque en sélection nationale parce qu'on vous a vu jouer quelque part. Je crois que le débat se pose le plus souvent. Quand on convoque un joueur, on se pose la question est-ce qu'il a le temps de jouer encore ? Il n'y a plus... C'est-à-dire, on ne vous convoque pas si on ne vous a pas vu jouer quelque part. On vous voit quand même d'abord évoluer avant de dire bon oui, en fonction de ce qu'on vous bâtit, vous êtes qualifié pour intégrer notre équipe. Maintenant, s'il faut revenir aux performances de nos gardiens, dans notre équipe nationale, allons-y, nous y sommes. Je crois que les deux ont pratiquement commencé à la même période. Nous étions en 2015. Ça, on le sait. On le sait. Les deux gardiens ont joué, je crois, pratiquement quatre cannes. Trois pour... Ils ont pratiquement joué le même nombre de compétitions. Fabrice, on doit que nous aimons tous. Vous n'allez pas croire que j'ai un premier canne. Non, moi, je ne sais pas, Fabrice, on doit jouer la canne 2015. Nous rentrons au premier tour, nous rentrons au premier tour dans une pôle où le Cameroun avait les possibilités de passer. En 2017, nous gagnons la canne et nous avons tout célébré. En 2019, en Égypte, nous avons joué cette canne avec Omanac qui était titulaire. Le Cameroun est rentré au second tour en jouant presque, en jouant la première phase sans prendre de but. C'était un... Et là-bas, on ne pourrait pas aussi aller en finale. Non, écoutez, je crois que nous jouons dans... bon, il peut arriver, il peut arriver, nous avons joué la canne. Nous avons joué la canne à Bémocile en 2019 avec des sensations aussi fortes que celles d'hier parce que, souvenez-vous du match contre le groupe de la Faso où nous étions menés 3-0 jusqu'à la 75e minute. Nous avons fini par gagner la 3e place. Donc, nous sommes actuellement à une compétition où nous avons deux gardiens. Le premier gardien, on n'en a pas fait la préparation avec le groupe. Et ce n'est pas comme si c'est lui qui a choisi de ne pas faire la passe. C'est même ça qui est très important. Non, on n'est pas... Non, on va sortir de là. On va sortir de la question des gardiens. Vraiment. On va avancer... On a assisté à une excellente rencontre. J'ai dit une rencontre qui était interdite au Cardiax. Vous n'étiez pas prêt mentalement par là. Ce n'était pas recommandé de suivre cette rencontre. Les liens d'ontable nous ont servi. Les liens d'ontable c'est-à-dire ils ont gagné un autre titre fournisseur exceptionnel d'émotion parce que si vous n'étiez pas vraiment... Si vous êtes un adulte des émotions fortes c'était le lieu indiqué. Maintenant il va falloir capitaliser capitaliser sur cet acquis-là parce qu'honnêtement lorsque vous gagnez une rencontre comme celle-là l'entraîneur peut désormais se servir de cette rencontre pour booster le moral des gars pour amener les gars à se transcender pour amener les gars à donner plus. Sauf que quand j'ai vu la célébration c'est-à-dire ces images de la célébration moi on peut gêner je vous dis pourquoi le Cameroun dans la vestiaire dans la vestiaire le Cameroun cinq fois champion d'Afrique huit participations à la coupe du monde les jeux olympiques finalistes de la coupe des confédérations il est bien vrai on a gagné d'une manière exceptionnelle mais dans cette célébration qui pour moi était sans modération on a laissé beaucoup d'énergie on a laissé beaucoup d'énergie est-ce que les gars auront je vais dire quoi suffisamment de temps pour récupérer toute cette énergie qu'on a dépensé dans cette célébration parce que le vrai challenge est à venir on n'aura pas je peux vous aider à répondre oui vous pouvez alors la première des choses qu'il faut dire c'est que Serge de même les gens laissent souvent croire que c'est parce qu'on a un très grand championnat qu'on a une très bonne équipe nationale je crois que celle qui vient de démontrer le contraire et quel par exemple la Guinée équatoriale je ne pense pas avoir l'un des meilleurs championnats en Afrique le Cap-Vert je ne pense pas avoir le meilleur championnat que la Tunisie s'il vous plaît non juste le sein d'échange est-ce que le Cap-Vertien joue au Cap-Vert vous pouvez reprendre ce que j'ai dit c'est très urgent j'ai dit lorsque les gens disent que pour avoir une bonne équipe nationale il faut d'abord avoir un très bon championnat est-ce que le championnat sénégalais est un très bon championnat que non déjà des fois ils sont bons champions c'est quoi un bon championnat les bons championnats sont maghrébins et il y a la République démocratique du Congo qui est en train d'avancer l'Afrique de l'Est voilà moi j'ai dit même à la France vous allez citer peut-être c'est un parce que quand vous arrivez au Mali il n'y a véritablement pas de championnat au Burkina Faso par exemple donc c'est pour dire ça c'est des choses il faut faire attention avec le football et vous étiez en train de faire allusion à quelque chose qui m'a semblé comment vous avez dit ça injuste injuste parce que nous sommes sur le mat d'hier même vous Rosalie vous n'êtes pas entraîneur de football mais si on vous dit qu'est-ce qui a fait que le Cameroun gagne tout le monde c'est que c'est sur le plan mental parce que vous allez avoir tout ce qu'il faut comme football mais si vous n'avez pas ce mental en place je vous assure comme vous le disiez tout à l'heure André n'aurait pas eu le mental qu'il aurait fait comme le rétraqué voilà donc mental mais il est prêt or ce qui veut dire que tous étaient prêts tous y ont montré et pour revenir à ta préoccupation allez voir les physiologistes ils vous diront c'est plus facile de récupérer quand vous avez gagné un match que lorsque vous l'avez perdu parce que c'est ici que ça se prépare la récupération elle se prépare là c'est beaucoup plus facile de guérir même lorsque vous êtes en confiance donc il n'y a pas de soucis du fait que les garçons aient jubilé quand vous avez gagné une coupe du monde le jour que vous gagnez un match décisif c'est comme si vous aviez c'est pour ça que toi-même tu l'as dit qu'il ne fallait pas des gens sensibles pour regarder ce genre de match mais pourquoi ? si déjà il est interdit à cela d'aller au stade ça veut dire qu'il est permis à ceux qui gagnent de véritablement jubiler parce que c'était un match où le suspense était immétrisable donc on ne peut pas interdire aux gens de jubiler une qualification encore quel genre de qualification et maintenant on peut facilement récupérer c'est un faux champion d'Afrique non ! non ! c'est un faux champion d'Afrique la Tunisie le Gabon pour célébrer comme ça je n'aurai pas de problème vous savez vous savez la Côte d'Ivoire pour célébrer si vous avez été la Côte d'Ivoire je crois que le Cameroun aurait démissionné de la Saar République la Côte d'Ivoire qui a organisé qui ne sait pas à quel sens se vouer j'imagine si ça vaut en même temps ils ont vandalisé leur bus pour enlever l'Algérie vous pouvez accepter qu'aujourd'hui qu'on dise que la Mauritanie s'est qualifiée devant l'Algérie vous savez ce qu'on a fait aussi pour l'Algérie non c'est pour dire écoutez madame c'est pour dire le football le football n'est pas une discipline de main parce que quand les Etats-Unis doivent vous arrêter en basketball vous montez vous descendez vous vous prendre idem pour le volet idem pour tout ce qu'ils aiment mais en football madame l'équipe de mon village a bon banc là il s'agit du football vous allez vous lever un matin comme ça vous n'avez pas toutes vos ressources et vous perdez un match devant quelqu'un qui n'a rien c'est pour ça que je vous ai dit je ne crois pas peut-être que c'était sur un autre plateau lorsque le Cameroun jouait contre le Sénégal l'une des erreurs est partie de notre staff qui a manqué de résilience vous ne pouvez pas jouer au Sénégal et vous voulez vous comparer au Sénégal vous ne mettez pas en stratégie en fonction de vos moyens par rapport au Sénégal c'est-à-dire quand vous regardez cette canne elle est en train de donner des leçons on ne pourrait pas s'imaginer l'Algérie en difficulté le temps de sortie sur la question j'ai répondu à Serge Serge c'est beaucoup plus facile de récupérer enfin le processus de récupération est plus facile lorsque vous avez gagné parce que mentalement vous êtes beaucoup plus comment on veut dire vous avez beaucoup d'espace mais lorsque vous avez perdu le match vous êtes abattu c'est comme si vous avez joué un match supplémentaire d'accord on se prend une minute pour projeter l'équipe nationale du Kiam Kourouna elle vous rassure avant de répondre à votre question je voudrais dire que dans une équipe de football il y a un staff technique les joueurs n'ont pas à imposer quoi que ce soit et généralement ils parlent ça maintenant il en fait ce qu'il veut je suis entraîneur de football j'ai mon équipe soit où je suis d'être tenu ou entraîneur ou manager comme ça vous devez changer avec vos joueurs voilà on ne dit pas qu'on ne change pas avec les joueurs c'est ça qu'on dit quand Michel essaie de vous reparler de l'expédition de 90 chacun avait sa place on dit la même chose on est arrivé parce que chacun avait sa place non je suis en train de vous dire ça dépend des humains des entraîneurs il faut que je le dise à quoi aussi il faut que les gens viennent d'une autre place pour y aller à des équipes où l'entraîneur est maître de son équipe il n'est pas grand de l'équipe non laisse-moi finir je crois que je crois que là je suis avec vous je crois qu'on dit la même chose différemment pour qu'on puisse avancer on est d'accord que l'entraîneur le patron il décide qui a, qui sort on est d'accord mais on dit que les joueurs il y a quand même des joueurs même dans les entreprises il y a des cadres qui peuvent suggérer suggérer et maintenant le top management décide et moi j'ai envie de voir votre mouleur en sélection nationale on peut suggérer puis la décision en sélection nationale ça veut dire que Jean-Claude ne c'est pas en sélection nationale vous ne travaillez pas avec les gammes vous avez des enfants qui apprennent un jour je travaille des messieurs qui veulent vous écouter et vous fassiez l'arrivée à votre action parce qu'il y a une chose je veux dérouler et expliquer ils finissent au point de vue les gens vous voulaient aller-y comme si je le suis inutile alors je suis en train de vous dire je parle de l'équipe de sport vous avez votre appréhension sur l'équipe moi j'ai entraîné vous avez entraîné chacun d'entraîneur vous êtes journaliste je crois qu'on s'est compris vous ne m'avez pas compris vous voulez que je comprenne ce que vous dites j'ai dit il a parlé du cas dans deux nanas et dans une équipe encore il n'y a pas de leader laissez-moi je me trompe il n'y a pas de leader quand je suis entraîneur je ne fais pas comprendre à un joueur qu'il est meilleur que les autres ils sont tous au même pied d'égalité et avant mon match personne ne sait s'il va jouer le match ou pas avant le lendemain à ma réunion technique j'ai dit avant ma réunion technique du match personne même si tu es le super joueur de mon équipe je peux te mettre au bas je sens mon classement à la réunion technique quand quelqu'un nous dit ici qu'André le super il est venu sachant que c'est lui le patron des buts c'est ce que tous les autres font nous savons qu'André André a payé beaucoup de journalistes pour faire sa publicité il a normalement emmené d'autres gens à la camp il a fait partie quand il parle trop d'André on a l'âge c'est qu'il finance une certaine personne pour vendre son image mais on doit et même le joueur le plus discipliné de l'équipe nationale depuis qu'on n'appelle parce que parfois il ne parle même pas comme les autres qui ont envoyé leurs parents brailler se plaindre on doit n'allement parler c'est-à-dire qu'il ne s'en a pas parlé mais le Cameroun 5 il est l'option la plus sûre dans le but Cameroun que les autres parce qu'il est réactionnaire il est plus actif sur certaines actions et je peux faire en décuter comme ça le comportement de tous les joueurs de l'équipe nationale si l'entraînement est sous des gens lorsqu'il va commencer à comprendre à écouter ce que les joueurs parce qu'il y a ces deux joueurs de l'équipe nationale qui impose qui on doit sélectionner ils imposent les joueurs qui doivent jouer avec eux c'est pour ça que la plupart des coachs africains tombent dans les erreurs parce que les gens le corps européen ne font pas danser d'appel ils n'ont pas ils ne permettent pas que les gens rentrent dans leur vestiaire que le rocuin est ici même le ministre n'appel pas dans le vestiaire des lions à la mi-temps je n'ai que même le ministre donc c'est pour vous dire que chacun met sa philosophie chacun prépare son équipe il impose c'est-à-dire que quand il veut gagner il sait comment il y a des paramètres comme Kazmi a dit il n'y a pas seulement des paramètres sportifs et il y a tout ce qui entoure l'équipe nationale pour atteindre la performance il y a des paramètres de performance donc je dis il ne faut pas venir faire l'apologie de quelqu'un sur le plateau donc moi je dis l'équipe nationale qui gagne c'est des individualités c'est des individualités je suis même je ne veux pas entendre sur le plateau qu'on me dise que le Cameroun a déroulé le jeu le Cameroun a fait des bonnes animations parce qu'on me l'a dit ici non il y a des gens qui ont apprécié personne n'est sur ce plateau on n'est pas dans un autre plateau personne n'a apprécié il a parlé du mental il a dit que ce n'est pas ce que tu ne suis pas je sais que c'est le mental qui fait gagner le Cameroun en dehors de ça il n'y a rien de production technique Kazmi a apprécié le circuit français il a apprécié le jeu il a apprécié le membre il a dit que l'équipe nationale il a dit que c'est le plus beau le maire du Cameroun ils vont apprécier des équipes moi je suis Cameroun on en revient à la formation l'équipe la rassure pour la suite mais il n'a pas répondu à cette question c'est justement le problème on a dit ça veut savoir que je dis moi j'ai dit notre camp notre véritable camp commence là moi je suis quelqu'un qui doit me soutenir elle commence là à partir de la qualification nous allons nous risquons voir l'équipe de Lyon je ne sais pas se transformer ou bien si les gars cette victoire est venue peut-être résoudre le problème de vestiaire parce qu'il y a le problème de vestiaire donc pour que nous nous allions au huitième de finale et qu'on passe il y a donc des problèmes qu'ils ne veulent que eux ils veulent provoquer à l'équipe nationale qu'on doit mettre fin immédiatement il faut éviter de poser les joueurs entre eux il faut éviter d'avoir ces journalistes qui sont là pour c'est-à-dire que chacun a ces journalistes pour gâter la tanière il faut éviter cela il faut maintenant que son son d'hier dans son interview qu'il a donné un système de jeu d'animation de jeu ces jeunes n'ont pas respecté ils ne peuvent jamais respecter parce que c'est que pour qu'un système de jeu soit appliqué dans une sélection nationale il faut que ceux-là aient à travailler ensemble et faire plusieurs groupements ensemble mais vous avez des gars d'équipe nationale que pour d'autres se retrouvent pour la première fois ils jouent la grande compétition pour la première fois ils ne se connaissent même pas vers des audiences diverses quand il met son plan de jeu son système de jeu ils pensent que comme c'est des professionnels ils vont appliquer ça facilement parce qu'ils sont dans les grands clubs mais il est surpris lui-même que ce n'est pas appliqué sur le stade donc c'est ça c'est ça l'équipe nationale c'est pour ça qu'on voyait les transitions sont faibles les gars n'ont sur le terrain parce que pourquoi les joueurs ils demandent s'ils rassurent on l'a compris chacun peut s'admettre j'essaye de vouloir en deux minutes chacun pense 5 minutes j'ai 5 minutes dans ce mot moi je pense que pour arriver au 16ème l'équipe ne me rassure l'équipe ne me rassure pas mais il faut charger beaucoup de choses pourquoi les gens ne me rassurent pas les gens ne me rassurent pas il essaie de voir je dis je n'ai pas ce que vous voulez il rassure ou il ne rassure pas le lieu au avantage moi je pensais que je n'avais plus droit à la parole je ne rassure pas maintenant que tu as retrouvé la parole je pense qu'enfin j'ai retrouvé la parole je pense que j'avais des choses à dire allez-y peut-être que je vous accorde même deux minutes supplémentaires j'avais des choses à dire par rapport n'est-ce pas à notre équipe au match que nous avons livré parce que je pense que Kazmir a parlé de cinq défenseurs bon peut-être que ces défenseurs effectivement le coach a utilisé beaucoup de défenseurs que des joueurs des joueurs au poste il a utilisé beaucoup de défenseurs que des joueurs au poste donc ça fait donc que nous nous sommes retrouvés avec en réalité trois défenseurs c'est-à-dire trois défenseurs qui jouaient le rôle défensif mais avec d'autres qui avaient un autre rôle qui jouaient un autre rôle je crois que je voulais un peu faire cette précision je suis très d'accord avec vous c'est ce qui s'est passé ça fait donc que pendant le match nous avons énormément souffert si effectivement j'ai vu pitié de Noutolo à un moment donné qui ne parvenait plus à maintenir la pression adverse ça c'est il faut le dire donc moi je pense que s'il faut revenir à la question que vous posez pour moi c'est pas l'équipe qui me rassure c'est pas l'équipe qui m'inquiète mais ce que je pense je pense ce qui m'inquiète c'est le staff technique c'est-à-dire le choix n'est-ce pas des zones des castings pour les rencontres que nous aurons à jouer surtout quand on a l'impression d'avoir une équipe différente à chaque rencontre à chaque rencontre et des systèmes différents à chaque rencontre moi je pense que c'est un handicap pour les Lyons et non-tables parce que hier on a on a on a beaucoup souffert l'équipe a beaucoup souffert hier et ça moi j'ai dit cette victoire on l'attribue au jour au jour parce que nous avons vu quand même une certaine synergie un certain une certaine entente dans cette équipe que ce soit ceux qui jouaient ou ceux qui étaient sur le banc de touche moi j'ai vu aussi en dehors d'un deux on en a dont on fait disons on faisait disons j'ai vu Gonzales j'ai vu Gonzales ou Baya qui était devenu coach pendant cette rencontre donc moi je crois que l'équipe a retrouvé un groupe on avait des deux images on a vu Etocosé avec l'entraide plusieurs fois nous avons vu également pour une première fois son constamment en concertation avec Meignet je crois que c'est des attitudes qui ne trompent pas ça présage déjà une victoire quelque chose de positive dans cette équipe là donc ce qui m'inquiète comme je voulais le dire pour la question que vous avez posée c'est ce staff technique qui ma foi contre le Nigeria ou alors contre d'autres équipes il sera vraiment très difficile d'utiliser ce genre de casting que nous avons eu hier et je ne peux pas entrer dans le système dans le système ce genre de système que nous avons utilisé hier moi je crois que le Nigeria est beaucoup plus au dessus de la Gambie et s'il va falloir utiliser trois défenseurs ou alors cinq défenseurs comme nous l'avons fait hier contre le Nigeria je crois qu'on va courir peut-être 2000 fois pendant ce match et on ne pourra pas faire plus de 60 minutes c'est vrai quand même que quand on regarde les précédents matchs du Nigeria on ne les a pas vus très très rapides également dans les remontées contrairement pas très flamboyant non plus contrairement à l'Angola qui va très vite à la terre du Congo qui va très vite je crois que le Nigeria c'est un peu lourd c'est un peu comme le Cameroun ça ne prend pas beaucoup donc on peut se comprendre sur la peau le Nigeria est précis sur son jeu ils sont vraiment précis si vous avez bien observé la façon de jouer du Nigeria ils sont appliqués n'est-ce pas sur des actions contrairement à nous autres parce que si vous avez constaté depuis que cette compétition a commencé nous avons marqué quoi sur les 5 buts les 5 buts ont été marqués comment ? c'était soit des ballons arrêtés soit des coups de tête mais il n'y a pas eu un joueur ça je ne refuse pas je n'ai pas vu un jeu déroulé qui aboutit à un jeu on a vu des actions on a aussi eu des occasions de buts sur des phases déjà déroulées mais qui ont recroché les montants passés à côté justement qui ont recroché c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu moi je pense que le Cameroun a beaucoup à faire pour aborder n'est-ce pas cette phase qui est déterminante n'est-ce pas pour la suite parce que le Nigeria ce n'est pas un enfant de cœur c'est clair ça rassure ? le gars rassure ? l'équipe nationale lui trouve que c'est le staff qui ne rassure pas les lions peuvent faire quelque chose mais le staff ne rassure pas non écoutez les lions je ne pense pas que c'est maintenant que je vais changer ce que j'ai dit depuis le début de ces compétitions honnêtement les lions ne rassurent pas ça dit il est bien vrai la rencontre d'hier ça sera un peu comme cet arbre qui va cacher la forêt quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun pendant cette canne et depuis pratiquement le début de ce staff le Cameroun pendant la phase de poule a encaissé 6 buts il faut remonter jusqu'en 1996 pour voir le Cameroun encaisser au moins autant de buts en phase de poule on avait encaissé 7 buts en Afro-de-Fuil et on connait ce que cette compétition l'issue de cette compétition et une grande équipe on ne gagne pas une compétition si on encaisse tout le temps c'est-à-dire vous devez être capable de marquer un but et éviter d'encaisser vous n'encaissez pas vous pouvez faire jouer égal vous allez au tube du sommet si on observe à chaque fois une facilité à prendre les buts ça devient inquiétant quand on regarde la rencontre d'hier le Cameroun a subi 7 tirs 7 tirs c'est énorme c'est-à-dire si la gambie peut cadrer 7 fois dans nos goals malgré le fait qu'on avait une possession de balles 53 contre 47 mais les gambiens ont réussi à tirer 7 fois goal et de tir cadrer et de tir cadrer quand on regarde on doit souffrir quand on regarde je veux dire quoi la défense camerounaise les 3 mâles de la compulsion nous avons subi beaucoup de tirs et en certain moment une grande équipe c'est celle-là qui vous empêche même de tirer si à chaque fois vous allez subir autant de tirs comme c'était le cahier ça sera difficile parce qu'au fur et à mesure que la compulsion évolue vous rencontrez des nations qui sont un peu plus fortes maintenant je vais acheter totalement l'analyse où il indexe le staff technique notre staff technique n'est pas outillé n'ayons pas peur de le dire notre staff technique n'a pas des outils pour mener une compétition comme celle-là c'est un staff inexpérimenté disons-le quand vous regardez de l'entraîneur principal jusqu'à jusqu'au l'adjoint tous ces autres ils ne sont pas outillés il est bien vrai dans l'effectif vous avez Kalaki a gagné cette compétition vous avez Rigobertson qui a gagné bon vous avez aussi le président qui a gagné mais ils ont gagné la compétition est-ce qu'ils ont la capacité de faire gagner parce qu'il y a le fait il y a le savoir-faire et le fait est-ce qu'ils ont la possibilité de transmettre je ne pense pas quand j'ai vu le staff le staff il va dire quoi le staff médical n'est pas épargné il y a un cas de figure on ne parle pas beaucoup la biologie de Vincent Abbaqar il faut que je reviens là-dessus vous avez un Vincent Abbaqar qui est blessé on nous annonce une liaison musculaire de grade 1 tous les médecins consultés on va vous dire une liaison musculaire de grade 1 le temps de guérison c'est deux semaines c'est deux semaines pour un sujet qui a moins de 25 ans nous avons notre capitaine qui est 39 donc naturellement pour lui ça va prendre un peu plus donc pratiquement trois semaines donc si Vincent Abbaqar va jouer cette compétition ça sera seulement si le Cameroun arrive dans le dernier carré est-ce que vous imaginez Vincent Abbaqar intégré au dernier carré lorsque les gars ont fait le boulot nous avons eu le cas avec Benzema en Coupe du Monde ou Deschamps a estimé que non les gars ont fait le boulot tu ne peux plus intégrer le groupe vous avez ce staff ça dit on doit on doit on devait soire s'il n'était pas en possibilité de jouer le remplacer ou bien tout simplement informer le public que non il ne pourra pas jouer vous avez également cette même situation avec l'Egypte Mohamed Salah s'est blessé lors du deuxième match son indisponibilité a été communiquée on sait que Mohamed Salah sera obtudé pour jouer le match de huitième de finale je crois que quand il t'en dit également à un certain moment lorsque j'évoque ces éléments c'est pour montrer l'expérience de ce staff n'ayant pas que ça dit on a posé la question à Rigober il a fait la com il a fait la com vous voulez qu'il vous dise quoi que Vincent Aboubaka sera en tout début jouer et que ce jeu-là ne joue pas on va dire qu'il est en commandant il a fait la com donc je crois que lorsqu'on est lucide n'ayant pas peur de dire que ce staff n'a pas les outils pour gagner une grande compétition d'accord il a fait la com mais nous on a retenu de sa com c'est de ça qu'il s'agit de communiquer que Vincent Aboubaka ne sera pas prêt pour cette rencontre ou l'autre parce que il s'est peut-être élevé il veut trotter mais on ne va pas on ne va pas rêver la semaine d'Aboubaka c'est au moins trois semaines il a dit d'une certaine manière avec son vent tous les caméraux on compte ça peut m'en aller passer à un mois pourquoi on espère il a dit avec ses mots parce que nous on a compris que Vincent Aboubaka ne va pas jouer c'est parce que toi tu n'as pas compris nous on a compris qu'est-ce qu'il a dit avec ses mots il a dit il ne faut pas rêver pour dire que vous voulez que Vincent Aboubaka vienne jouer au combat alors qu'il est blessé il ne faut pas rêver il ne peut pas parce que c'est vrai qu'il a recommencé à vouloir trotter mais s'il force ça va empirer donc l'information est claire vous ne voulez accroquer l'information compliquée que c'est là infotv est une télévision sérieuse très lorsque nous sommes sur le plateau je crois que c'est pour édifier les téléspectateurs bien sûr logiquement et c'est pour les téléspectateurs que moi je parle il y a une blessure il faut regarder là où elle se situe il faut regarder l'individu et quelqu'un faisait allusion à son âge maintenant il y a ce qu'on appelle la période de cicatrisation d'abord de guérison de cicatrisation de rééducation et de compétition c'est clair si dans les clubs c'est des situations où on donne 21 jours de repos comment subitement dans une équipe nationale on va donner une semaine les téléspectateurs ont compris ce qu'ils voulaient dire maintenant autre chose c'est grave quand moi un entraîneur de football de haut niveau sur sur un plateau que j'ose dire aux téléspectateurs que quand vous avez des équipes vous n'avez pas de leader elle est leader de compartiment il y a des joueurs sur lesquels vous surfez parce qu'ils sont ceux qui peut-être donnent une ambiance dans l'équipe vous avez et on vous dira dans les méthodes pédagogiques par exemple chez les gardiens de but vous vous rapprochez de lui parce qu'il a des défenseurs qu'il aime bien jouer avec pour être plus efficace vous ne pouvez pas dire que dans votre équipe il y a un joueur qui ne sait pas qui va commencer un match vous avez ce qu'on appelle l'ossature et il y a ce qu'on appelle les statuts dans les équipes le haut niveau aujourd'hui même quand tu viens signer ton contrat là on se dit que tu seras sur le bar on se dit que tu seras titulaire même nos téléspectateurs sont éveillés ils le savent nous sur le plateau nous devons nous réserver de dire un certain nombre de choses parce que les téléspectateurs sont édifiés vous ne pouvez pas avoir une équipe le haut niveau aujourd'hui vous avez les leaders de lits vous avez les leaders de compartiments vous avez les leaders de vestiaire je peux vous rassurer Kasimir Manguet c'est en toutes choses en famille on a des leaders en entreprise on a des leaders dans une et toujours on a des leaders maintenant vous êtes le tu n'as pas un scélère tu n'as pas une base tu n'as pas une base et on vous dit en management justement vous sommes en sélection nationale vous managez ça veut dire que vous collaborez mais à la fin c'est vous qui prenez la décision finale c'est tout ça c'était le temps dans sa question donc vous soufflez ce que je vais maintenant dire Rosalie oui à quel moment pouvez-vous sortir de votre maison à quel moment dites-vous que votre port est en sécurité c'est lorsque vous l'avez tiré légèrement vous êtes rassuré je vous pose une question vous êtes rassuré quand vous sortez de vous en laissant la porte ouverte ou alors quand vous êtes sûr que la vachette est fermée en ce moment même quand la vachette est fermée je suis pas en sécurité c'est exactement comme l'équipe nationale du Camelon donc vous pouvez vous-même répondre à la question peut-on être serein avec l'équipe nationale du Camelon et on vous l'a dit en début d'émission les grandes compétitions se gagnent quand vous avez de la sérénité défensive parce que offensivement vous arriverez outillé mentalement parce que vous n'avez pas de la peur d'emprunter derrière voyez-vous donc quand vous avez de la sécurité dans les bases arrières vous êtes un tout petit peu persuadé que vous pouvez vous projeter vers l'avant avec beaucoup de risques or l'équipe actuelle du Camelon les statistiques sont claires on n'a jamais joué sans concéder de but et nous arrivons dans le temps on a tout fait pour ne pas concéder de but on peut se dire tiens c'est sûr que c'est une équipe qui est dans la réussite parce que les adversaires certainement vont être comme l'Algérie que j'ai vu rater 6 buts face à une modeste équipe le Nigeria peut se retrouver dans une atmosphère de manque de réussite face à une équipe du Cameroun tout est possible dans un match de football c'est pour ça que je ne veux pas être pérent en toi mais quand on fait la somme de tout ce qui peut conjuguer pour la réussite d'une équipe je pense qu'on peut être dubitatif parce que défensivement le Cameroun n'a pas beaucoup de sérénité mais sait-on jamais ce qu'ils ont fait hier je ne vous ai pas donné la parole je ne vous ai pas donné la parole je ne vous ai pas je ne vous ai pas je ne vous ai pas sauf qui perd la parole sauf qu'il faut il m'arrive il m'arrive je ne vous ai pas on fait parler les téléspectateurs maintenant bonsoir la charmante Rosalie toujours aussi très sublime bonsoir à tout le panel concernant le mat d'hier, les gars ont fait le job sauf qu'il y a beaucoup de travail à faire le milieu de terrain et la taxe sont inexistants, le Nigeria c'est un gros calibre, c'est Jean Blaise de là, depuis Marois bonsoir madame Rosalie à tout votre panel, je pense que votre plateau est un plateau sérieux pour inviter permettez-moi l'expression des Tintins comme ce monsieur qui nous dit que le palmarès d'André Onana c'est sa fondation, franchement c'est Samuel depuis Douala, bonsoir le gros soir, ma soeur est un frère anti-Onana sachez qu'André Onana est notre doner pour le moment, sachez valoriser vos valeurs en Afrique, seul André Onana a signé le gros contrat et tout de tous les temps et donc que vous voulez ou pas il est au sommet de son âge, c'est André Onana il mérite notre soutien, acclamant le Philippe de Douala acclamant le Philippe de Douala que Dieu bénisse le Cameroun Papa mange ton doulai Amen nous on n'a même pas un problème mais nous on dit que notre équipe nationale jusqu'ici, celui qui a le fighting spirit d'Anna Onana qui mène l'énergie, qui se défense c'est Fabricio tu m'as réveillé, tu m'as réveillé, tu m'as réveillé le drapeau non c'est clair on va continuer jusqu'ici moi je dis simplement les choses mais maintenant je ne remets pas en question le talent d'André Onana, il faut qu'on se comprenne quand il joue dans son équipe à Manchester il joue au revoir mais on sait également que quand il joue avec l'équipe nationale il prend d'abord un but, il nous met au chantier et puis on cherche à remonter ça aussi c'est officiel non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai on va faire continuer à parler je te respecte à la sèche laisse-moi avancer laisse-moi avancer bien que la sèche a dit ça on va laisser les subis aujourd'hui bonsoir à vous sur le plateau c'est toi qui as dit ici que son pandareil c'est sa fondation c'est ça bonsoir à vous sur le plateau très bonne émission demandez au monsieur à dette j'ai dit ça à commencer à dette de la secte au nanada arrêtez d'être de mauvaise foi il est clair que le match aurait été autre chose sans la prestation magistrale de Fabrice Ondoie et il faut le reconnaître c'est Yannick depuis Soa bonsoir le panneur tata Rosalie s'il te plaît lis mon message je suis dessus je suis dessus dit Arrigo qui ne joue qu'avec un gardien titulaire qui n'est personne d'autre que Fabrice Ondoie à partir d'aujourd'hui ce gars dégage une grande forte confiance en lui l'envie de jouer pour son pays se lit sur son visage par contre nana la passoire dégage une arrogance et un orgueil dans le ne rien connaître on court derrière quelqu'un qui boit et avale toutes les balles le fait de jouer dans les grands championnats ne veut rien dire Fabrice joue au 2-0 je suis d'accord mais il est excellent avec l'équipe du Cameroun Kerigo se concentre sur un doigt Fabrice pour moi a été et restera mon meilleur gardien je prie qu'il soit notre portier lors du match Cameroun-Nigéria bonne émission à vous c'est Larissa depuis Bonaberry autre réaction l'émission est en direct oui ce monsieur qui défend André Onana est juste en train de nourrir l'ego de ce joueur qui est en disgrâce même dans son propre club le blanc quand il veut te lâcher il te met dans des conditions confortables il faut souligner que la position de ce journaliste voit à des fins machiavériques ce monsieur cherche à soulever une crise au sein de la tanière parce qu'en réalité il aurait aimé voir la défaite du Cameroun pour déstabiliser tout le travail que ce staff est en train de faire autre réaction bonsoir Rosalie s'il te plaît dis à ce journaliste sur le plateau de nous dire la vérité le diable sort derrière lui Fabrice reste notre meilleur gardien avec une coupe en 2017 avec l'équipe nationale sans compter la qualification Cannes, Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres Onana à quel parmarès avec l'équipe nationale jouer à Manchester ne veut pas dire qu'on est toujours le meilleur autre réaction bonsoir madame Rosalie votre invité Serge qui supporte Onana c'est bien pour lui le Cameroun n'a jamais eu un problème de gardien de but on doit être meilleur que lui au Cameroun il nous a donné la qualif en finale au Gabon Serge vous n'êtes pas un sportif si vous aviez au moins joué les interclasses dans votre jeunesse vous aurez su qu'une équipe qui gagne avec cette manière d'hier récupère plus vite donc votre histoire de critiquer l'émotion de ces gars-là après le match laissait tomber c'est Elie bonsoir Rosalie bonsoir à tout ton panel Rosalie quand vous avez des thèmes comme le football inviter les gens qui ont commencé à suivre le football hein éviter d'inviter les gens qui ont commencé à suivre le football le 11 décembre bon sur ce plateau j'ai quand même des entraîneurs de redimant je ne sais pas bon je suppose que c'est peut-être que c'est que vous avez une chance je ne sais pas à qui ça correspond sur ce plateau la personne qui a parlé du 11 décembre c'est lui qui a parlé du 11 décembre le 11 décembre à l'élection le samedi le 3 comme ce monsieur ah il a continué comme ce monsieur en veste avec chemise blanche là on ne se trompe plus c'est même pas le championnat qui fait une bonne équipe nationale la France est l'un des derniers championnats en Europe mais elle a joué trois finales successives de coupes du monde dans une équipe de football tout le monde est logé à la même enseigne mais il y a des joueurs qui sont des locomotives pour tirer les autres vers le haut mais on en a manqué d'humilité et ça ne l'aide pas c'est Richard depuis Douala qui nous écrit bonsoir la belle et à tout ton plateau félicitations au Lyon tout d'abord s'il vous plaît on en a déjà rentré à Manchester United pour nous c'est jusqu'à la gare avec un doigt dire à monsieur Lendio de ne pas toujours gronder pour se faire entendre pour les Lyons il y a encore beaucoup de choses à modifier mais le plus important est déjà là le mental et c'est important c'est Roger depuis Berthoua il a raison bonsoir à vous dans le plateau pour moi son est un sélectionneur assassin il fait démissionner certains entraîneurs il gagne là où ça fait mal entre autres Fabrice est le gardien d'Afrique point final alors que son frère est un gardien européen alors à l'unisson derrière ses enfants le trophée revient au Cameroun attendons voir c'est mon pari et je veux un pari face à moi c'est Franck depuis un beau quito voilà autre réaction là on s'en va au Tchad bonsoir à vous qui êtes sur le plateau moi c'est Emmanuel de Ndiamina moi je dis c'est si vous avez blessé Aboubacar parce que lui c'est un nordiste donc vous avez la haine pour lui comme lui il est le seul nordiste qui soit dehors et vos enfants aient le meilleur joueur et vous ne l'aurez pas la passion du fou bonsoir les amis bonsoir les amis comment comment un code comme Casimir petit dit que la chance n'existe pas au football lorsqu'une transversale renvoie une barre transversale je pense que c'est ce qu'il voulait dire renvoie le ballon hors ou à l'intérieur du but il apprend ça quoi j'en ai depuis Garoua c'est différent un moment indomptable on gagnait hier mais c'est une victoire qui masque l'incompétence de son mais le mental ne nous sauvera pas forcément à chaque match votre panoriste qui parle de Moukoudi ce dernier ne peut plus être titulé dans notre équipe jamais Karine Loulou comme un engin de BTP d'où sa place sur le banc de touche Kerigo ou Eto peu importe mettre une véritable tactique sur pied face au Nigeria n'appelez pas s'il vous plaît je suis éduquement avec les messages sinon Victor au Chimène vous fera passer un samedi noir c'est Gauthier depuis Mendo qui réagit allez on va encore sortir du Kiambrun où est-ce qu'on va on reprend aux Etats-Unis d'Amérique voilà bonsoir le cas de gardien est déjà géré on doit un on en repose toi pendant ce temps Bob Da est toujours dehors Zumento est en train de verser tout dehors sur Face Life c'est Blondel depuis les Etats-Unis d'Amérique on s'en poursuit oh là là ça commence à l'eau bonsoir Rosalie si tu donne moi le maillot que tu portes là s'il te plaît si je t'aime Daryl ben je fais comment moi après pour continuer de soutenir les lions bonsoir j'ai honte de voir combien des gens s'attaquent à un jeune garçon sans défense on doit ne pas le parler c'est le il agit et c'est ce que nous nous aimons bonsoir Rosalie encore quelqu'un qui veut mon maillot bon vous savez qui vend les maillots c'est le vendeur c'est le vende je n'ai pas seulement de tenir comme lui aussi pour acheter du coup je n'ai pas eu la distribution bonsoir à vous mais je peux faire un câlin à Odile Yogo qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire bonsoir à vous le plateau je suis fier de notre victoire mais honnêtement Rigaud n'a pas le niveau de cette équipe bonsoir très cher aîné bravo Lyon Dantam mais depuis que Somba Anak a pris le règne de la sélection nationale on sort toujours de loin c'est à dire ouf de soulagement et ça ça fait peur Achille depuis Stade cité Sikamadou non je ne peux pas vous êtes trop nombreux bonsoir à tous sur le panel moi ce que je dirais à propos du match d'hier c'est que la Gambie a été meilleure que nous sur le terrain ils ont joué posé le ballon au sol et méritait peut-être la victoire mais comme d'habitude Cameroun est très souvent meilleur quand ils sont en danger juste ce que je retiens c'est la grosse performance d'Ondois avec des parades décisives j'espère qu'au prochain match il sera bien titulaire pour pouvoir nous rendre la cage inviolable c'est Steve depuis un Kouaban merci ma chérie on en a rentré chez les blancs on ne veut plus hier il prenait 5 si c'était lui qui était là c'est Didia depuis Gawaboulaye bonsoir madame nous savons que tu détestes Onana ouais il m'a fait quoi Onana il ne m'a rien fait Onana mais seulement Fabrice Androa a les pieds dans l'Afrique il a les pieds dans le Cameroun il a le fighting spirit rien de plus on en a été bonjour pour les blancs il aime jouer libéraux donc comme il n'aime pas garder la cage il faut un gars qui aime la cage quand ça lui va jouer en avant il est blanc il a les organes bon ça c'est toi qui a été aimé les organes depuis moi je m'amuse et tu en es très concentré mais qu'on prononce Onana tu sussottes comme ça tu veux te sussouter bonsoir Rosalie c'est émané depuis le fin fond de Yagua bravo aux lions au moins mes 200 ne sont pas tombés dans l'eau même si tout n'est pas encore rose dans la tanière nous constatons que personne n'a son titre foncier chez les lions tu n'aimes on te met de côté même le mannequin manager en sait quelque chose on oublie que le sac des milles est déjà à 32 000 de ce côté bravo le vert rouge jaune voilà on a compris tu n'aimes on te met de côté bonsoir madame Rosalie la fête de Lyon là c'est la bêtise mais finalement Sandrine depuis mes sages bon on prend un dernier ça vient ça vient bonsoir à vous le continent c'est le continent mais ne nous cachons pas derrière cette victoire il y a beaucoup à faire c'est ainsi depuis Bali à Douala comment on va faire on va gérer le temps qui nous reste voilà je suggère qu'on prenne la moitié pour les équipes déjà qualifiées je l'ai dit il y en a 12 on n'aura pas grand chose à dire si c'est l'heure élevée celle c'est vrai qu'on n'a pas projeté sur le mat de Lyon comment vont-ils aborder le mat je joue samedi d'accord je joue samedi j'ai encore vendredi Kasimi pour préparer le mat de samedi on n'est pas d'accord pourquoi tu veux qu'il prenne encore il finisse l'émission seulement sur la projection alors que j'ai encore jeudi et vendredi sur ce plateau tu veux même tu viens habiter avec moi ici on plonger on plonger le jour le mat ensemble je le disais tantôt dans la suite de cette compétition depuis 18h nous avons donc la suite des rencontres comptables pour cette troisième journée voilà aujourd'hui Namibie Mali Afrique du Sud Tunisie ce sont les deux rencontres de 18h et bien sûr Zambie Maroc Tanzanie R de Congo ce sera dans les coups de 21h je le disais tantôt on a douze équipes déjà qualifiées pour les huitièmes des finales l'Angola qui attend bien entendu son adversaire et qui va jouer samedi tout comme le Cameroun qui connait déjà son adversaire ce sera le Nigeria on joue également samedi à 21h la Guinée équatoriale sera face à la Guinée Bissau Konakry Konakry dimanche dans les coups de 18h l'Egypte attend son adversaire pour jouer également dimanche à 21h 4-20 Mauritanie c'est lundi dans les coups de 18h et bien sûr c'est le Sénégal qui attend son adversaire des quatre dernières rencontres il jouera lundi également le Bokina Faso déjà qualifié bien entendu il attend également son adversaire pour jouer mardi et on l'a compris il reste un duel un duo qui sortira bien sûr des quatre matchs que nous allons vivre aujourd'hui voilà donc pour ceux qui arrivent les équipes qualifiées les belles équipes là je demande avec vous Hubert on dit un mot sur les équipes déjà qualifiées dans cette compétition 12 magnifiques équipes Burkina Faso qui ne nous surprend pas le Sénégal le Cap Vert on l'a dit ici les records majestueux dans cette compétition la Mauritanie l'Egypte qui quand même tire le diable un peu par la queue la Guinée équatoriale la Guinée Bissau Conakry le Nigeria le Cameroun et l'Angola vous prenez l'équipe qui vous sied vous dites un mot dessus bon ben je crois que pour moi l'équipe surprise c'est au niveau de la compétition c'est la Mauritanie oui bon moi je crois qu'on nous dit félicitations à cette équipe là ça demande que l'Afrique est en train de progresser au niveau n'est-ce pas de l'encadrement des jeunes on a dit tantôt qu'on n'avait pas de bons championnats mais lorsqu'on se retrouve dans une canne aussi relevée et qu'une équipe comme la Mauritanie se retrouve en huitième de finale après avoir l'amener la Guinée Bissau 4-2 je crois que c'est la félicité donc pour moi c'est une équipe c'est vrai que bon peut-être qu'elle pourra surprendre par la suite mais à ce niveau de la compétition où ils sont qualifiés je crois que c'est une très bonne chose d'accord Cotillem Dio parmi les qualifiés l'équipe qui pour vous mérite un arrêt moi je prends mon équipe qui est qualifiée le Cameroun d'accord alors moi je dis mon équipe a besoin de beaucoup de sérénité pour aborder pour évoluer aborder la prochaine étape de la compétition et je suis encore sur ce plateau je n'ai jamais dit ici qu'un entraîneur ne doit pas avoir des hommes clés dans un match où il vient des leaders je n'ai jamais dit j'ai dit que l'équipe du Cameroun manque des leaders je répète encore et j'ai dit que dans l'équipe du Cameroun les grands entraîneurs qui ont réussi dans cette équipe n'ont jamais désigné certains joueurs comme les professionnels comme les leaders les meilleurs comme les stars ça dit que Hugo Boulgan même en Côte d'Ivoire avait avec au Japon parce que tous les joueurs s'entraînaient sans savoir qui devait jouer et ils étaient surpris quand on faisait pendant la Ligue 18 à la réunion d'avant-match on sortait la Ligue de 11 en 30 mais moi j'ai dit encore que mon équipe a besoin de travailler tous les compartiments presque tous les compartiments il faut beaucoup de sérieux les gens ont dit que son n'est pas bon manager mais si on n'a pas de problème dans cette équipe tous les joueurs sont moyens sauf quelques anciens joueurs qui sont là qui sont même blessés aujourd'hui quand vous allez faire une statistique dans mon équipe qui va jouer le Nigeria je dis que la plupart des joueurs n'ont jamais joué la haute compétition surtout comme la Côte d'Ivoire il faut travailler mais surtout ce qui est l'obstacle le plus visible Rosalie c'est ce que les gens ont installé autour de la Tania pour détruire les lions il y a certains ne voulaient pas qu'on se qualifie moi je vous dis avec des assurances les gens avaient attaché les fêtes les gens étaient même allés dans leur village faire tout ça il y a tous les aléas je te dis moi je dis sportivement moi j'entends tout là j'ai fait l'analyse sur mon équipe j'ai dit qu'il faut que les gens libèrent l'équipe ils sont même allés à l'église ils sont allés prier mais je dis techniquement tactiquement il y a tout est à refaire dans l'équipe rien que le mental des individus c'est-à-dire certains individus ça c'était individuel c'est même pas le comportement de l'ensemble de l'équipe il y a certains qui sortent du lot mais pour que la sérénité revienne il faut que entre le staff technique qui est entente entre tous ceux qui entourent l'équipe parce qu'il y a Boma Patrick il y a tous les stars là-bas dans cette équipe il faut qu'ils s'entendent avec son banane il ne faut pas qu'ils soient là pour travailler pour que son part il prenne la place il faut que la hiérarchie du sport s'entendre avec la hiérarchie de la FEC à foot voilà ce qu'il faut autour de l'équipe pour ne pas perturber les enfants d'accord Casimir parmi ses équipes qualifiées les douze laquelle retient votre attention et mérite comment on dise deux mots dessus le Sénégal le Sénégal le Sénégal m'a semblé dans ce premier tour avoir eu un groupe très serein très équilibré plein de maturité je crois que c'est l'une des nations qui a véritablement dégagé beaucoup de sérénité quand vous regardez le potentiel dont dispose cette équipe elle semble avoir beaucoup d'arguments et malheureusement on n'a pas je dis de citer deux équipes mais je trouve il faudra faire très attention avec l'Egypte qui m'a semblé avoir une organisation défensive assez solide il faudra faire très attention avec l'Egypte je crois que c'est deux nations qui sont habituées à la compétition qui pourraient surprendre mais je suis beaucoup plus tenté par le Sénégal qui ma foi m'a semblé très équilibré avec une grosse grosse bonne organisation défensive et puis leur collectif semble être au dessus de tous les autres voyez-vous ça doit être la seule équipe qui a au moins 8 joueurs ayant fait environ 4 Coupes d'Afrique des Nations et ça c'est un acquis énorme on a la Sénégal sur les 12 qui retiennent ton attention le caverre non je dirais je dirais même le banc de tout j'ai oublié parce que le staff technique du Sénégal semble être le plus stable le plus stable je dirais plutôt la Guinée équatoriale ah oui ah oui c'est une équipe qui est en train de monter très belles choses depuis le début de cette compétition et quand vous regardez toutes les rencontres première rencontre contre le Nigeria ils reviennent au score c'est-à-dire l'entraîneur à un certain moment est capable de corriger des erreurs et amener les joueurs à remonter à remonter la pente le deuxième match c'est une rencontre la Guinée équatoriale domine du début jusqu'à la fin au finish on a un 124-2 le troisième match contre le pays organisateur qui joue sa qualification le Zala national a réussi à infliger un historique 4-0 aux éléphants de Côte d'Ivoire alors honnêtement je vois je ne vois pas depuis le début de cette compétition je ne vois pas une équipe capable de jouer la Guinée équatoriale s'ils restent dans le même état d'esprit parce que ces gars ils sont disciplinés dans le jeu ils sont capables ils évoluent comme des reptiles c'est-à-dire vous ne les voyez pas vous ressentez ces mal lorsqu'ils vous ont frappé à côté je parle aussi du Sénégal mais sauf qu'il y a un problème avec le Sénégal vous savez c'est parfois bien d'avoir des difficultés en cours de parcours ça va vous permettre à un certain moment de ils ont trop survolé j'ai dit ils ont trop survolé ils ont trop survolé et c'est une équipe qui aborde pour la première fois la carte avec le statut de témoin du titre est-ce que les Sénégalais auront les épaules assez larges pour transporter cette nouvelle casquette parce qu'il faut le dire l'histoire du football africain il n'y a que trois nations qui ont réussi à conserver le titre le Ghana les Génètes l'Egypte et le Cameroun est-ce que le Sénégal aura les épaules assez larges pour intégrer ce cercle très fermé et surtout que ces équipes ne l'ont pas fait dès la première fois qu'elles ont remporté la carte c'est-à-dire le Ghana l'a fait lorsque les Blackstar l'ont fait lorsqu'ils avaient déjà remporté au moins une édition l'Egypte et également le Cameroun et aussi le Sénégal est-ce que le Sénégal sera la première nation à gagner et à doubler la compétition pour la part dans si les Sénégalais peuvent gérer ça pourra être ça pourra être être une bonne chose pour eux bon maintenant pour le reste des équipes c'est des équipes qui se tiennent presque au taquet Cameroun-Nigéria ça va se jouer l'équipe qui sera en forme ce jour va passer parce qu'honnêtement des deux nations il n'y a pas une qui semble vraiment prendre le dessus avoir le premier tour des équipes le Nigeria dans une Côte d'Ivoire presque moribond parce que les performants de la Côte d'Ivoire nous demandent que ce n'était pas une équipe c'était juste le nom c'était juste le nom la belle famille va se fâcher non moi je ne veux pas parler de la Côte d'Ivoire je pense parce que c'est une histoire belle famille ce sont des coups de pouce parce que la belle famille on ne se chamaille pas dans la belle famille mais les coups de pouce sont duante se chamailler tous ces autres donc pour moi la Côte d'Ivoire Camon sont des coups de pouce quand on regarde l'équipe du Nigeria qui pour moi n'a pas encore je demande de référence n'a pas encore eu son match de référence bon il est bien contre la Côte d'Ivoire il fallait le faire à domicile mais tu joues utile ça restait on va s'intéresser à présent aux éliminés dans cette compétition Guinée-Bissau c'est A ou T quand je dis même éliminé c'est la meilleure troisième place qui m'intéresse parce qu'éliminé c'est éliminé c'est éliminé Guinée-Bissau dans la rue le Mozambique rentre à la maison la Gambie on l'a compris dans notre poule rentre à la maison puisque la Guinée fait partie de meilleurs troisième déjà qualifié l'Algérie rentre à la maison avec ce qu'on sait comme conséquence la Mauritanie également a été répéchée comme le troisième la Tunisie rentre à la maison mais pas encore pourquoi moi ils disent il y a même qu'ils rentrent parce qu'il y a deux points le miracle pour qu'ils soient à l'Afrique du Sud contre l'Afrique du Sud bien entendu on attend aussi ce qui va sortir de Zambie Maroc et puis Tanzanie mais on sait déjà que le Maroc est qualifié donc ça va se jouer sur les trois autres équipes parce que l'on a créé le miracle d'équité de troisième à deuxième tout est encore possible de ce côté là alors il y a le Ghana qui me fait mal dans son élimination et qui a limogé directement son sélectionneur c'est cool il n'y a pas que le Ghana qui a limogé son sélectionneur il y a l'Algérie aussi il y a l'antenneur Gambien l'antenneur Gambien il a jeté le poids lui il a démissionné il a démissionné on a viré le dans cette aussi en Côte d'Ivoire il a été démissionné oui bon ben je crois que c'est ça la cam de cette année dès que tu râtes les réalités d'une compétition aussi relevée moi je pense que ces antenneurs-là ont compris que le niveau était au-dessus n'est-ce pas de leur capacité et que peut-être la chance comme Casimir n'aime pas beaucoup qu'on parle de chance n'a pas été de leur pendant cette compétition-là donc l'élimination du Ghana vraiment nous surprend et c'est l'Algérie elle nous surprend mais pour moi l'Algérie ça ne me surprend pas parce que même ici au Cameroun lorsqu'on avait organisé la Cannes l'Algérie est sortie au premier tour voilà donc l'élimination aujourd'hui ne me surprend pas donc moi je pense que c'est une suite logique il faudrait que l'Algérie le Ghana l'Algérie en principe se remette très rapidement de Brida qui n'ont pas oublié jusqu'aujourd'hui alors c'est clair parce que les gens comme la Tanzanie on sait que c'est les équipes qui viennent accompagner souvent les autres on a parlé tout à l'heure du Ghana je crois que l'élimination du Ghana s'explique un peu plus par l'envie de vouloir battre un record vous avez André Ayou qui était à sa 8e Cannes il avait joué le premier match il lui restait deux matchs pour jouer le même nombre de matchs que Rigobertson donc c'est-à-dire en jouant trois matchs il est monté à 39 matchs étant le combat en termes de participation et quand vous regardez le dernier match les gamènes 2-0 les gamènes 2-0 je ne sais pas pourquoi l'entraîneur a décidé de jeter André Ayou qui il faut le dire depuis un certain temps en sélection nationale n'a plus totalement sa place il est là juste parce que il faut battre ce record et quand il entre il y a déjà ce pénalty qui l'occasion à la 87e minute c'était encore 2-0 dans un mauvais coaching pour vous il y a ce pénalty pour l'élimination ça s'explique il y a ce pénalty qui l'occasion après il y a un ballon qui arrive dans la surface le défenseur laisse passer je ne sais pas pourquoi ce que le gardien faisait où il était en vacances il se courait déjà en 8e défilé il a touché non il était dans les goals il a revu le ballon qu'on est il a revu le ballon qu'on est et directement sur ce qu'on est vous avez le 2-2 et tout de suite tout s'écroule déjà en 2022 au Cameroun c'était le même scénario l'Algérie aussi l'Algérie honnêtement Djamei Belmadji n'a pas fini de faire le 2-2 de Blida vous savez cette élimination ronge encore l'Algérie et pour le bien du football algérien honnêtement Djamei Belmadji doit laisser la place à quelqu'un parce que honnêtement c'est bloqué ça dit quel que soit ce qu'il a essayé ça ne donne pas au Cameroun on a l'impression qu'il a été sclérose il a accusé la pelouse il faisait très chaud il va jouer ici et il fait chaud en Côte d'Ivoire aussi en Côte d'Ivoire c'était la même chose mais quand vous jouez la Morita vous avez fait nul c'est-à-dire un match où le nul vous qualifie vous le perdez ça veut dire que quelque part il y a eu une cassure et honnêtement en toute logique vous devez jeter l'éponge d'accord Kazimia les éliminés vous vous intéressez également à l'Algérie au Ghana ou il y a une autre équipe qui vous parle parce que dans le classement d'un meilleur troisième je crois quand même que la Namibie a eu une chance de passer je crois que c'est les quatre qui iront Guinée-Mauritanie Côte d'Ivoire-Namibie non la Côte d'Ivoire encore écoutez les femmes de raison moi j'étais moi j'étais de ceux qui disaient toujours que les grosses nations vont avoir affaire parce que la canne est différente des championnats européens il y a même des analystes sérieux qui commencent à redouter la canne il faut avoir cette conscience là et je savais que le Ghana n'allait pas être à l'aise à cette canne et même l'Algérie donc c'est celle qui tentait de l'expliquer en d'autres termes c'est une équipe depuis la contre-performance de Bleda a laissé couler beaucoup d'encre et ils n'ont pas pu contesté l'habitage voilà vous ne pouvez pas ils ont laissé beaucoup d'énergie après l'échec contre le Cameroun ils ne se sont pas concentrés à la reconstruction ils se sont concentrés à la périphérie c'est-à-dire cette histoire de l'habitage de ceci tout ça et même Yé Djamel nous a servi du Djamel donc voilà c'est une équipe algérienne d'ailleurs qui manquait beaucoup de caractère il ne faut pas avoir des joueurs qui chaque fois qu'il faut être décisif non non je crois qu'ils méritaient de ne pas être là et c'est regrettable parce que lorsque vous avez quand même une équipe comme Lugana qui sort du mondial vous voyez qu'il va falloir désormais bien réfléchir sur ce qu'on appelle favorer c'est clair continue je ne veux pas m'apitoyer sur le sort d'éliminer parce que le football africain aujourd'hui on est passé de 8 clubs à 16 à 24 bientôt ça sera à 36 et quand on passe quand le nombre de pays participant à cette compétition sur le monde ça veut dire qu'il y a des politiques gouvernementales qui se mettent en place pour accompagner le mouvement sportif dans ce pays là d'autres sont restés dans leur optique de supérieure c'est-à-dire que des grandes nations ont passé le temps à faire des combats contre les autres et oubliant qu'ils doivent se préparer sur le terrain le football c'est pas sur le terrain c'est le travail les autres progrès parce qu'ils travaillent ceux qu'on appelait les petites nations ici de la Guinée équatoriale la Guinée a commencé à montrer ses valeurs pendant la Cannes au Cameroun on était même surpris de l'avoir éliminé ici au Cameroun je ne mens pas et je savais qu'elle allait faire mal il y a d'autres équipes comme le Cap-Vert je suis dans les éliminés oui bon je peux dire donc ces équipes éliminées pour moi il ne faut pas s'apitoyer donc ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas ils n'ont pas droit au salaire généralement quand vous voyez on va à l'examen c'est généralement les élèves qui croient qu'ils sont les plus forts en classe qui échouent souvent à l'examen final parce qu'on ne sait pas sur quelle base ils étaient toujours premiers de la classe tu peux tricher pour être deux premiers de la classe mais à l'examen on donne un déçu ça te colle parce qu'il n'y a pas moyen de tricher à l'examen donc c'est pour dire que c'était des tricheurs ils n'ont pas cru en eux et nous les avons vu jouer ils ont échoué sur le terrain ils n'ont pas mérité donc moi je dis que c'est légitime nous disons bravo à ceux qui sont qualifiés et que les éliminés rentrent à la maison continuer à faire des combats à se préparer pour les échanges prochains d'accord alors vous l'avez compris pour ce qui est des pronostics moi je n'ai pas eu de gagnant c'est vrai que moi je n'avais pas dit 3-0 mais cette fois j'ai dit je n'ai pas eu de gagnant si quelqu'un avait dit 3-2 je n'ai dit que j'ai eu un gagnant est-ce que j'ai dit quelqu'un qui était à côté du pronostic ? j'ai quand même dit 3-2 j'ai quand même donné même la moitié j'ai pas eu de gagnant c'est vrai que c'était pas évident de visualiser ce 3-2 mais toujours est-il que beaucoup n'ont pas pu accrocher au mot on ne commence pas à pronostiquer pour Nigéria maintenant pardon mais ça ne fait pas mon téléphone attendez le plateau de vendredi et vous allez avoir la permission de pronostiquer pourquoi dans ce cas je n'arrive pas à distribuer les crédits de communication il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de gagnant c'est bien pour votre téléspectateur voilà le jeu où on parlait de chance le pronostic mais le football quand vous ratez il a dit c'est que vous avez manqué de réussite pour que ça aille au filet ouais mais maintenant ce qu'il a voulu dire c'est que ça peut frapper la transversale rentrer dans les buts comme ça peut frapper et sortir mais donc vous voyez c'est vous même qui le dites voyez vous quand on parle si vous prenez la définition étymologique du mot chance vous allez comprendre la chance c'est à condition qu'on me dise qu'on a fait du hasard Rosalie il n'y a pas du hasard au football c'est Jean-Coeur qui vous le disait quand vous travaillez vous mettez plus d'actes de votre côté pour réussir c'est comme l'enfant c'est quoi celui qui disait un enfant qui peut présenter son examen lorsqu'il tombe sur un sujet qu'il a lu à la maison il réussit à son examen vous allez dire que votre enfant a réussi par chance il a la chance pour l'épreuve à venir de toute façon chacun a son idée de la chance il y en a qui n'y croient pas comme vous il y en a qui y croient également et là on va permettre à tout le monde d'avoir parce qu'il n'y a pas une école pour la chance parce que s'il y avait une école pour la chance tout le monde il n'y a pas d'école il y a des choses innées également donc tout n'est pas apprentissage ni école moi j'ai parlé moi j'ai parlé moi j'ai parlé de je suis naturel alors vous avez dit dans une période comme le football on proutait ses stars quand il vous dit ça c'est dans le domaine mystique chacun prépare ses stars et chacun prépare son enfant pour la calme j'ai vu comment les parents d'un coudou priaient sur la tombe avec sa photo pour qu'un coudou marque le but là il s'asseoir on a vu c'est pour dire qu'il sait nous on a joué dans les équipes de football parfois ils font pas faire la chance mais prier pour suivre certains enfants pour qu'ils soient libérés sur le stade d'accord parce que la chance c'est la préparation c'est quoi la préparation vous allez trouver tous les mots que vous avez mais je dis que je vais permettre à mes téléspectateurs de croire en ce qui est voilà la chance celui qui croit à la réussite croit et celui qui pense à une force supérieure il n'y en a qu'à penser voilà tout le monde est libre de choisir son coin merci à vous quatre d'avoir été là ce soir nous on sera là demain dès 17h merci Ismaëlle merci à Dekamix en janvier et à Ben Valls qui a encore réalisé cette émission je n'oublie pas Jean-Mattin Kéfa Kamin Ilougas installe pour le journal en anglais dès qu'il sera 19h bien sûr à 20h vous aurez la version en langue de Molière avec Claudia Ntia nous sommes à nous sommes à mercredi voilà c'est à Filsport lorsqu'il sera 21h avec Thomas Dacondi et bien entendu le plateau de débat sportif sur Info Télévision vous faites bien de rester connecté je t'aime encore Fabrice Odoi on en a rentre à Manchester allez à demain 17h on a rentre à Toronto on a rentre à Toronto 2 Télévision 4Té 6Té Sous-titrage FR ?